Donc très rapidement aujourd'hui je vais laisser la parole aux animateurs pour annoncer la séance d'aujourd'hui. Et deux mots très rapidement pour les séances à venir. Donc les dates sont encore fluctuantes. Mais en février il y aura une séance sur la question climatique avec la question de séquestration de carbone dans le sol. Donc c'est envisagé pour plutôt la fin février. Et puis à partir du mois de mars on aura une série de séances sur les questions de transition énergétique. Et en lien avec la ville. Et donc avec plus d'informations à venir dans les mois qui viennent. Donc Sophie et Florence vont présenter la séance aujourd'hui. Donc bonjour on va commencer. Donc aujourd'hui c'est sur le climat de diversité, modélisation et incertitude. Le format du séminaire est comme d'habitude. Donc il y aura des interventions après 5-10 minutes pour des questions techniques. Et ensuite débat avec la salle à la fin. Pour nous éclairer sur le sujet il y aura deux intervenants. Hervé Letreut, donc climatologue, qui nous parlera sur les nouveaux enjeux liés au changement climatique. C'est en termes de modélisation que de passage de l'alerte à l'action. Et ensuite Luc Abadie, écologue, va nous parler des différentes interactions dans les systèmes écologiques. Et comment les modéliser aussi. Donc je laisse la parole à Hervé Letreut, donc climatologue et directeur de la séance. Pierre-Simon Laplace. Voilà, donc j'ai laissé cette slide pour dire un mot de l'Institut Pierre-Simon Laplace qui va introduire ce que je vais dire. Je vais essayer de me focaliser sur deux ou trois points majeurs, plutôt trois. Le premier ce sera de reparler des modèles, de ce qui fait la légitimité et la possibilité des modèles. Donc j'essaierai de faire ça. Alors c'est difficile de l'illustrer toujours avec des slides. J'essaierai de... J'ai quelques slides qui sont plutôt là, vous le verrez, pour ponctuer mon discours, plutôt que pour l'illustrer de temps en temps. Ensuite je parlerai de la manière dont ces modèles ont aidé à poser un diagnostic sur le changement climatique. Et je montrerai que ce diagnostic a beaucoup évolué, est en train d'évoluer beaucoup. Et puis à la fin je reviendrai sur des aspects de l'action qui sont liés au passage de l'échelle globale à l'échelle locale. Avec un exemple sur lequel je reviendrai. Alors d'abord, la première chose c'est, avant de parler de modélisation, c'est de parler d'un système qui est à l'origine justement de l'Institut Pierre-Simon Laplace. On a essayé de rassembler en région parisienne tous les laboratoires qui avaient cette démarche sur le changement climatique, enfin sur le climat, de faire de la modélisation et de l'observation, et puis de faire de la comparaison entre les deux, de monter cela au niveau d'un système intégré qui est le système climatique. Voilà, alors je ne vais pas, je pense que vous êtes tous bien au courant, mais la tête que j'ai reconnue et la motivation de ce séminaire, peut-être ce qu'on peut dire c'est que c'est très rare de trouver un système qui soit aussi hétérogène, et qui soit en même temps aussi solidaire. Vous avez deux fluides, l'atmosphère et l'océan, qui sont deux fluides qui sont extrêmement différents par leur densité, par leurs échelles de temps, le fonctionnement, et qui échangent beaucoup de choses, qui échangent de l'énergie énormément, qui échangent l'énergie thermique en particulier, qui échangent de la quantité de mouvement, l'océan est mis en route par l'atmosphère en très grande partie, qui échangent aussi de l'eau, de toutes sortes de produits chimiques, donc ces deux systèmes fluides sont très importants, mais vous avez d'autres sous-systèmes qui sont les sols sous les continents, les sols sous les continents, et puis un système très important qui est la piosphère. Alors, c'est très longtemps qu'on connaît ce système, et en fait les mots en sphère sont la trace de cette connaissance-là au début du XXe siècle, enfin du XIXe siècle, alors l'atmosphère, c'est l'asté, c'est le grec, c'est l'hydrosphère, c'est resté un peu, mais on parle plutôt d'océan et de l'hier, il y a la cryosphère pour tout ce qui est glacé, et puis il y a la biosphère pour tout ce qui est vivant, c'est peut-être la dernière, on parle aussi de néosphère, la sphère de l'intelligence, mais dans le monde physique, la biosphère, c'est la dernière inventée, ça date du début du XXe siècle, c'est Dermatsky qui était un russe qui était en séjour à Sorbonne à l'époque. Voilà, donc ce système-là, ce qu'on a essayé de faire avec les modèles, c'est de le représenter par une manière de le représenter dans cette complexité-là. Donc en fait, quand on parle de modèles de climat, on parle de modèles qui sont des modèles où il y a, alors ça c'est ici une vision du modèle couplé de l'IPSL, donc vous avez au centre un système qui est en train de changer, un système de redistribution de l'information entre les différents modules, en haut vous avez la partie plutôt atmosphérique, mais qui contient aussi de la chimie atmosphérique, et puis qui contient aussi l'interface avec les sols continentaux, donc avec la végétation, avec les surfaces continentales, avec les rivières, tout ça c'est dans le modèle, et en dessous vous avez l'océan qui sert d'interface avec les glaces de mer, avec la biologie de l'arine, et chacune des bulles grises, c'est un sous-modèle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner tout ça ? C'est au prix d'un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'effectivement, si on n'avait pas appris quelques... Ces modèles se sont construits sur des conceptualisations de ce qu'est le système climatique, qui sont des conceptualisations qui ont été mathématisées, qui ont permis, au fil du temps, de fournir un point d'ancrage sur lequel on a pu rajouter de la complexité. Donc les modèles se sont construits à partir de quelques éléments un peu simples. Et le point de départ, c'est le rôle de l'atmosphère. On aurait pu imaginer que dans d'autres dix circonstances, l'atmosphère soit complètement chaotique. Alors l'atmosphère est partiellement chaotique. Alors j'aime bien montrer cette image, parce qu'elle montre, en image fixe, c'est une image d'un satellite américain, c'est une image de démonstration, un petit peu arrangée pour être jolie. Et puis surtout, on voit toute la planète au même moment, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas avec un satellite. Et ce que vous voyez, c'est à la fois des systèmes qui sont très organisés. On voit ici la zone intertropicale, avec la bande de précipitation qui est à l'éclateur. Et puis, on voit au moyen de l'atitude toutes ces circulations qui sont des circulations sous forme de gire. Et entre les deux, une zone où on n'a pas beaucoup... Alors ce qu'on voit, les taches blanches, c'est l'eau qui se condense. Et l'eau qui se condense, c'est quand elle remonte. Et c'est plus froid dans la sphosphère. Et entre les deux, on a des zones qui sont relativement libres de taches blanches, qui sont des zones qui, souvent, sont des zones désertiques sur les continents, mais pas toujours, puisqu'il y a des moussons, parce que les choses sont compliquées, qui peuvent surgir. Donc on a une certaine forme d'organisation à grande échelle. Et c'est parce qu'on a cette certaine forme d'organisation à grande échelle sur laquelle se superposent beaucoup de variabilités et de plus petites échelles, qu'on a pu faire des modèles. Donc ça, c'était l'hypothèse de base de la modélisation. Si vous regardez les échelles de la circulation atmosphérique, vous retrouverez des échelles qui sont extrêmement variables, qui vont d'une physique qui est celle des nuages, la formation des gouttes léto-nuageuses. C'est passionnant, la formation des gouttes léto-nuageuses. Ça se passe à des échelles qui sont celles du micron, d'une dizaine de micron. Il y a toute une physique et toute une dynamique d'atmosphère qui se joue à cette échelle-là. Vous avez aussi, près du sol, des échelles turbulentes. C'est passionnant. C'est ce qui fait les pommelés des nuages chez nous et qui est toute la beauté du ciel. Et ça se joue à l'échelle des dizaines de mètres. Puis on a des grands ouvrages collectifs. Alors ça, c'est l'échelle de la hauteur de l'atmosphère. On a un kilomètre d'atmosphère qui est de 10 kilomètres et il y a beaucoup de masse. Donc c'est à cette échelle-là que se joue les choses. Il y avait aussi des échelles d'Ironief qui sont un peu un peu plus grandes. Et puis il y a ce qu'on appelle l'échelle synoptique, la grande échelle, l'échelle de la circulation générale. C'est celle que j'ai montrée. C'est ces grands tourbillons à l'échelle de la planète. Donc la construction des modèles, elle s'est faite sur une hypothèse qui est que puisqu'on voit, puisqu'on observe la circulation à la grande échelle, qu'elle est dominante, cette échelle-là, d'une certaine manière, est vassale de celle-là. Donc on a représenté, en fait, dans les modèles, toutes les petites échelles comme des échelles qui contribuent au fonctionnement de la grande échelle. Alors j'avais une petite animation que vous trouverez, mais elle est sur l'ordinateur qui n'a pas réussi à fonctionner, mais qui montre bien qu'effectivement il y a un lien, un sec, entre ces deux. Mais l'hypothèse que l'on fait dans les modèles, c'est que finalement on n'utilise comme part de la petite échelle que celle qui sert à ça, que celle qui sert à fonctionner la grande échelle. Et c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. la grande échelle détermine des comportements de la petite échelle qui, à leur tour, modifie la grande échelle. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Alors ça, c'est quelque chose qui est une... qui est... quelque chose qui est appelé à évoluer au fur et à mesure que les modèles évoluent dans le temps. C'est quelque chose aussi qui est une simplicité certainement par rapport au monde réel. Mais c'est quelque chose qui a eu un succès énorme. C'est-à-dire que les modèles de prévision météo, par exemple, ont montré la force de cette hypothèse-là, la capacité, en quelques années, avec des satellites pour observer le ciel, de faire des prévisions météo qui vont jusqu'à la limite de presque une dizaine de jours maintenant. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que les petites échelles, elles ont leur autonomie et que c'est une des parties de ce qui contribue à faire de l'atmosphère un fluide qui est aussi un fluide chaotique et donc un fluide imprévisible jusqu'à une certaine échelle de temps. Alors, la certaine échelle de temps de la prévision stricte du système atmosphérique, elle est liée à la croissance des petites échelles, le taux de croissance des petites échelles, des toutes petites échelles et qui font que, sauf à... Enfin, on n'aura jamais une capacité d'observation du système qui prenne en compte toutes ces petites échelles capables de croître. Donc, on ne sera jamais capable de prévoir les choses de là de 10 jours. Mais on a un système qui est cohérent et que l'on peut essayer de répliquer. Alors, la question, elle a été, pendant beaucoup d'années, d'essayer de comprendre la physique principale qui permettait de reproduire dans un modèle les grandes structures que j'ai montrées, c'est-à-dire les anticyclones et les dépressions des moyennes latitudes, l'air qui monte à l'équateur qui descend de part et d'autre, ce qu'on appelle les cellules de Adelaide. Alors, quand on regarde ce qui s'est fait, c'est une compréhension, la compréhension de comment ça fonctionne s'est faite petit à petit autour de quelques éléments de physique, alors je vais les citer, je ne peux pas les... mais qui ont dégagé au fil du temps des phénomènes dominants. Alors, pour la circulation atmosphérique, vous avez un premier phénomène dominant, qui n'est pas un phénomène unique, mais qui est le fait qu'une grande partie des mouvements à grande échelle s'organisent sous forme d'un équilibre entre deux forces. La force de... la force de... c'est pas vrai qu'elles sont ici. Là, il y a un chauffage. Vous avez trois termes ici. Vous avez un terme dynamique, c'est-à-dire l'équation. Cette équation, c'est à peu près l'équation de la... dynamique du point, si vous voulez, à traduites en dynamique des fluides. Vous avez l'accélération avec une force de pression. En gros, quand la pression est plus forte, elle pousse l'écoulement dans la direction des pressions les plus faibles. Et puis, quelque chose qui est lié à la rotation de la tête, on appelle la force de Coriolis. Ce qu'on peut montrer, c'est que la réponse au chauffage se fait essentiellement par la force de Coriolis et assez peu par le terme dynamique. Peut-être 10% moyenne par le terme dynamique. Donc, une grande partie des écoulements atmosphériques sont non pas géostrophiques, l'équilibre Coriolis-forçage, ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique, mais quasi-géostrophique. En fait, les théories qui ont permis de construire les premiers modèles sont des théories quasi-géostrophiques qui intègrent une partie des mouvements de petite échelle à ce quasi-équilibre. Donc, en gros, on termine qu'on est proche de cet équilibre géostrophique et avec des systèmes de développement, en fait, des solutions au premier ordre pour te montrer qu'on est dans un système qui est quasi-géostrophique. Alors ça, c'est un des éléments majeurs qui a permis le développement d'outils numériques. Il s'y ajoute des termes qui sont des termes de conservation ou des termes de conditions limites qui sont importants. Alors, par exemple, la Terre tourne sur elle-même. Alors, vous avez ici un diagramme qui va du sud au nord et vous avez ici 30 degrés sud, 30 degrés nord et ce qui est représenté ici, c'est la force des vents qui vont, par contre, au travers du Terre, c'est-à-dire qui vont ou restent en est. On voit des vents qui vont ou restent en est ici très fort. Ça, c'est l'altitude. C'est l'altitude en tant que d'ici par heure. On est à peu près à 12-15 km d'altitude et ce qu'on voit, c'est des vents d'est ici près de l'équateur puis des vents d'ouest haute latitude. Qu'est-ce qui régit ces vents d'est ou des vents d'ouest ? C'est le fait que le sol entraîne l'écoulement atmosphérique et que cet entraînement se traduit ensuite par la conservation de ce qu'on appelait le moment cinétique et on peut expliquer qu'on a des vents d'est à l'équateur assez simplement. Pas tout mon temps pour ça mais il y a des vents d'ouest à votre attitude par cela. Alors c'est des expériences qu'on peut faire au palais de la découverte de manière intéressante. L'autre point c'est que on a vu une autre forme de circulation qui était la circulation qui monte à l'équateur et qui descend de part et d'autre de l'équateur c'est les grandes cellules de l'Azé. Celles-là sont aussi le résultat du chauffage et puis d'une autre forme de conservation qui est importante je le cite à tout ça c'est un petit coup qui est la conservation de l'énergie. En fait la planète se réchauffe près de l'équateur se refroidit près des pôles et vous avez besoin d'avoir des circulations qui transfèrent en permanence l'énergie depuis les basses attitudes vers les hautes attitudes. donc à partir de ces quelques considérations très générales on peut en ajouter une ou deux autres peut-être on sait qu'on est capable de reproduire une circulation qui de manière assez exacte représente les grands éléments de circulation que j'ai montré tout à l'heure. Alors les modèles se sont appuyés là-dessus c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette compréhension-là s'il n'y avait pas eu la capacité de faire des régimes d'approximation qu'on a levés petit à petit au fur et à mesure que la résolution des modèles a augmenté on n'aurait pas été capable de reproduire la planète avec un système d'équation. Donc c'est un travail de longue haleine moi quand j'ai commencé on avait des modèles où les alizés circulaient dans le mauvais sens il fallait comprendre pourquoi il y a un problème de flux près du sol mais par contre cette compréhension en termes donc la construction des modèles a été difficile parce qu'il s'agit de tout mettre ensemble mais c'est une compréhension générale en termes de loi physique qui est là depuis longtemps j'aime bien montrer souvent dans mes cours ces deux cartes qui sont des cartes du débarquement météo du débarquement de 44 il y a d'à côté la carte britannique de l'autre la carte allemande si vous regardez en détail vous verrez que ils n'avaient bien sûr pas les mêmes observations c'était pas les mêmes pays qui étaient sous l'emprise de chacun mais en gros ils avaient été capables de reproduire à peu près correctement l'un et l'autre la carte de la position des cyclones et des anticyclones sur l'Europe justement grâce à toutes ces lois et aux conditions limites qui vont avec donc ça c'est la première partie de ce qui a permis de faire nos modèles il y a des conséquences très claires là dessus alors je vais passer ça par exemple j'ai dit que la précipitation augmente près de l'équateur bon ça c'est lié aux circulations qui sont elles-mêmes liées à ce que j'ai dit et puis vous avez les cellules de la Tlée qui s'étendent jusqu'à 32 g la sud 32 g la nord qui déterminent le régime intertropical donc on a vu qu'il est très différent du régime extropical cette limite entre les deux régimes on peut montrer assez simplement finalement pas assez simplement non pas assez simplement mais avec une physique qui est une physique assez simplifiée que elle dépend essentiellement de la rotation de la Terre sur elle-même donc elle ne va pas bouger avec les changements climatiques alors ça ça a des conséquences qui sont très fortes par rapport aux problématiques dont on va parler ça veut dire que le système climatique intertropical ne va pas changer de place ou très peu donc on a dans un réchauffement des zones qui vont être menacées par un chauffage qui est très fort déjà dans la région intertropicale qui va devenir plus fort des régions qui vont être menacées par des sécheresses qui sont déjà souvent importantes et qui vont l'être ressentir un peu plus tout ça dans un espace qui ne changera pas ou pas beaucoup donc beaucoup des choses qu'on est capable de dire sur le changement climatique viennent de ces idées simples que les modèles dont le modèle dans les modèles ont finalement montré qu'elles étaient pertinentes même quand on complique le modèle même quand on essaie d'aller au-delà donc les modèles se sont construits de cette manière là alors là j'ai parlé que d'atmosphère la construction des modèles d'océan et je n'ai pas appris de slides à montrer mais je ne vais pas le faire elle s'est construite sur une logique qui pour l'océan est un peu la même sauf que les contraintes sont différentes il y a des contraintes par exemple liées à la structure des bassins océaniques qui rajoutent de la capacité d'organisation dans le système océanique et puis par contre les tourbillons océaniques sont plus petits c'est une capacité de désorganisation qui est assez grande quand on a couplé les modèles atmosphériques et océaniques par contre on s'est trouvé qu'avec un problème les échelles de temps des deux systèmes sont très différentes là où l'océan et l'atmosphère brasse et brasse en fait en quelques jours l'océan lui met des années sauf qu'un très particulier et on a eu beaucoup de mal à effectuer ce couplage ce couplage des modèles océaniques et atmosphériques s'est fait sur la base d'une hypothèse qui est une hypothèse très forte mais qui est là aussi qui est très qui a montré sa puissance c'est le fait qu'on est à l'équilibre alors de fait alors je vais passer un petit peu les aspects les plus algorithmiques que j'avais gardé quelques transparents je pourrais répondre sur la complexification des modèles etc mais je vais juste je crois que j'ai mis un peu plus tard voilà la manière dont se sont construits les modèles couplés c'est avec l'idée que finalement quand on regarde par exemple le niveau de CO2 dans l'atmosphère sur 10 millions des 10 millions qui nous précèdent ils ne bougent presque pas donc il y a une certaine stabilité du système on a on peut on va avoir 100% comprise mais qui est là pour 10 000 ans c'est très stable qui est pas c'est le moment donc l'idée que l'on a c'est que finalement on peut s'appuyer sur cette stabilité du système pour dire que le modèle couplé au sein d'atmosphère doit partir d'une hypothèse c'est que au départ on est à l'équilibre et ce qu'on va étudier avec ces modèles c'est une sortie d'équilibre donc on a les modèles qu'il faut prendre comme des outils qui ne nous disent pas tout qui nous disent ce qui est en accord avec les hypothèses que l'on a faites qu'il ne faut jamais oublier mais ces hypothèses sont fortes quand même et nous permettent de décrire une grande partie de ce qui est souhaitable pour se projeter dans le futur voilà alors je pense que cette histoire des modèles je reviendrai un peu sur quelques exemples qui montrent que ça fonctionne elle est souvent un petit peu caricaturée je pense que beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a on a plein d'équations on les met dans la babasse on touille un petit peu ça ne fonctionne ça ne marche pas du tout comme ça si on ne comprend pas comment ça fonctionne si on ne comprend pas comment ça fonctionne dans le détail ça ne marche pas on a pu traîner pendant deux ans je vous rappelle c'est une petite erreur quelque part qui touchait les régions polaires avec nos coordonnées contravariantes qui n'étaient pas mises comme il fallait il y a des choses qu'il faut faire avec beaucoup de soins c'est un travail qui demande beaucoup de soins mais qui a montré la capacité à formuler en fait des modèles qui ressemblent beaucoup à la physique au monde réel alors maintenant ce qu'on peut dire aussi c'est que maintenant on ajoute dans les modèles de la végétation de la chimie on sort un petit peu de l'épure initiale des modèles au niveau épistémologique c'est quelque chose qui mériterait d'être les modèles ont été conçus dans l'idée qu'on s'appuie sur des variables qui sont et des équations qui sont des équations fondamentales des équations fondamentales simplifiées à des échelles plus petites qui sont celles de la partie gauche de ce que j'avais montré les petites échelles là c'est quand on rajoute des arbres quand on rajoute des choses un petit peu autre chose qui relèvent plutôt d'une physique statistique de l'observation et on est sur un type de modèle qui est un petit peu mixte au niveau de ce qu'ils sont dit encore une fois au niveau épistémologique voilà alors je vais passer un petit peu les quelques slides pour et je voudrais en venir maintenant à la manière dont on a un élément de tout ce qui touche au système climatique qu'on a essayé de de représenter depuis quelques années au travers des modèles et donc c'est cette idée de sortie d'équilibre et cette sortie d'équilibre dont je l'ai montré sur les gaz à effet de serre ça se traduit par c'est le résultat d'abord de d'émissions de gaz à effet de serre que je vais montrer puis ça se traduit par des changements du système climatique que je vais montrer aussi alors il y a à mon avis un certain nombre d'idées fausses qui circulent sur ces problèmes là auxquelles il faut faire attention parce que on voit dans des points comme aujourd'hui où les représentations que se font le plus grand nombre jouent un rôle quand même dans la manière dont on se saisit de ces problèmes alors par exemple l'idée que ça fait plus d'un siècle qu'on sait qu'il y a un problème climatique et qu'on ne fait rien en particulier les gouvernements ne font rien alors il y a il faut faire attention il y a du vrai dans la deuxième partie de ce que j'ai dit mais au-delà de ça il y a aussi il faut prendre conscience du fait que dans les années 1900 il y a quelqu'un qui s'appelait Arrhenius qui est effectivement devenu célèbre en parlant de réchauffement possible lié au gaz effet de serre les échelles de temps qui pouvaient être celles d'un réchauffement à cette époque là c'était des échelles de milliers d'années et Arrhenius voyait ça comme quelque chose de positif c'est à dire que ça pouvait nous libérer de la menace du prochain âge de glace du prochain âge glaciaire donc on était dans un contexte qui était assez différent les premiers articles à mon avis qui sont souvent cités à juste titre sur le réchauffement climatique c'est les années 50 c'est réveil des SES qui ont dit on commence à mettre des gaz à effet de serre alors vous voyez les années 50 ça c'est une carte c'est des années que je m'amuse à faire ça je crois qu'un jour on arrête mais j'ai collé ce qui était d'ici d'un livre qu'on avait fait avec Jean-Marc Lancoc ici il y a quelques années on voyait le réchauffement puis ça va jusqu'au sommet de la terre de Rio à peu près en 92 et on voit quand même que ça augmente fortement à partir des années 50 et c'est pas des valeurs cumulées c'est des valeurs annuelles c'est-à-dire que chaque année on change pas c'est-à-dire ce qu'on veut dire et ce que je vais voir ici j'ai perdu le fil avec ce que je voulais dire mais je vais continuer c'est que on est face à quelque chose qui a vraiment augmenté brutalement à partir des années 50 à partir donc ce que je reviens ce que disaient les suesses c'est que le CO2 ne serait pas repris éventuellement par l'océan ne serait pas éventuellement repris par l'océan et donc qu'on pouvait éventuellement aussi mesurer une augmentation du CO2 dans l'atmosphère alors j'insiste un peu là-dessus parce qu'au niveau des dates ça veut dire que dans les années fin des années 50 en fait le premier observatoire a été mis en 57 à commencer en 58 en 59 donc dans ces années-là on en était à vérifier qu'on pouvait mesurer dans l'atmosphère une augmentation de cohérence du CO2 donc le premier rapport qui utilise les modèles dont je parlais qui étaient encore des modèles simples il n'y avait pas tout à fait l'océan il n'y avait pas du tout mais l'océan c'est 79 un rapport charné qui dit en fait l'essentiel puisqu'en fait on a vérifié qu'on avait mis l'essentiel dans les modèles de l'époque même si c'était encore entre guillemets simple là c'était c'était simple ça voulait dire à peu près 100 000 lignes de calcul c'était la simplicité des modèles en question il faut que 10 millions maintenant donc les l'alerte qui était celle du charné charné disait effectivement si on double le CO2 c'est ce que disait Arrhenius mais sauf que là les échéances s'étaient rapprochées on va être capable d'avoir des réchauffements qui vont qui a eu de 1,5 à 4,5 degrés dans son rapport et et ça a été pris en compte très vite puisque vous voyez entre 79 et 92 il y a un peu plus de 10 ans le sommet de la terre à Rio on dit qu'avec Al Gore avec le monde de la politique n'a pas n'a pas vraiment réagi c'est un petit peu fou je pense que où l'on voit que les choses se sont arrêtées alors il y a deux choses il y a d'abord le fait que cette augmentation là qui n'était pas prévue on pensait après le sommet de la terre de Rio qu'on arrivait à stabiliser les choses elle a une origine quand même qui n'était pas tendue c'était un vous voyez ici la courbe des USA de l'Europe de l'Inde puis celle de la Chine personne n'avait vraiment prévu et les chinois n'ont fait que nous rattraper ils n'ont pas donc ça c'est une chose alors ça il faudra que j'y revienne et donc l'autre chose pardon ça c'est pour plus tard c'est que et je ne sais pas et donc en fait la prise de conscience ici elle s'est actuelle à partir du sommet de la terre de Rio on a essayé de prendre des mesures de passer de l'alerte à l'action en fait ça a commencé vraiment au sommet de la terre de Rio et c'est ça qui a fait très bien fonctionner c'est comment on passe à l'action et tous les protocoles tous les ont eu des difficultés donc je pense que au niveau de l'alerte au niveau de la traduction de l'alerte en termes de ah oui il y a un problème ça ça a fonctionné dès le début ça a toujours fonctionné il y a eu des climato-sceptiques il y a eu beaucoup d'épisodes difficiles mais ça a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné très bien et qui ne fonctionne pas toujours très bien c'est comment on fait alors j'y reviendrai ensuite alors ce que je voudrais maintenant montrer c'est pourquoi est-ce que le diagnostic d'il y a quelques années n'est plus tout à fait celui d'aujourd'hui mais que quand même on ne peut pas s'extraire complètement de ce qu'on avait dit alors première chose vous voyez ici les premiers exercices collectifs larges qui ont été faits avec des modèles pour essayer de simuler les valeurs de température dans le futur donc ces premiers exercices ils se fondaient sur des scénarios qui étaient des scénarios qu'on appelait policy free au sens où il n'y avait pas de négociation internationale derrière regardez c'est la futurologie et à partir de cette futurologie qui prenait en compte beaucoup de choses en particulier la démographie qui est quand même un des facteurs d'augmentation majeur de tout ça mais il y avait d'autres éléments il y avait une mixe énergétique etc donc il y a des scénarios ces scénarios qui fait le B1 à 2 dans cette année c'est politique ces scénarios ont été utilisés pour forcer le climat de modèles couplés au sens de l'atmosphère venant de à l'époque je pense que moins d'une vingtaine de modèles maintenant c'est une quarantaine ou une soixantaine qui font les mêmes genres d'exercices alors on voit dans chaque cas pour le scénario vert par exemple vous avez la variété des résultats des différents modèles alors c'est c'est que le séminaire aujourd'hui s'intitule incertitude la première mesure qu'on a de l'incertitude c'est celle-là il y a une mesure qui est celle de la compréhension des mécanismes ce que j'ai essayé de décrire avant et puis il y a une deuxième mesure qui est celle de la dispersion des résultats des modèles on n'a pas beaucoup d'autres mesures en fait de l'incertitude que ces deux mesures-là mais c'est les deux mesures qu'on essaie de raffiner alors dans la compréhension des processus il y a bien sûr des processus comme les nuages qui sont clés dans cette incertitude je ne pourrai pas en parler longuement mais qui sont largement responsables de cette alors on retrouve ça en plus fort pour les parties hautes de la courbe là c'est alors la courbe verte correspondait à des émissions de CO2 alors c'est tous les gaz sont bien en compte mais sur le niveau du CO2 il faut responder à des émissions de CO2 qui atteignaient 10 milliards de tonnes de carbone en 2050 ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs on y est déjà donc en fait c'est une courbe qui n'est plus l'actualité j'ai rajouté les deux degrés qui ont été les deux degrés en fin de toute l'année de Bruxelles imaginez comme un niveau à respecter un niveau de danger à respecter et on sait qu'on voudrait ce que montre le dernier rapport du GEC c'est que par rapport au système climatique lui-même ce serait beaucoup plus sain de rester à un niveau plus faible alors aujourd'hui on est à peu près à un degré de l'échauffement voilà c'est les deux degrés et la plupart des cas tous les modèles ici dépassent ce niveau-là en tout cas on ne se stabilise pas à ce niveau-là il y a quelques modèles qui restent ici en dessous des deux degrés ce sont des modèles qui ne sont pas stabilisés à ce niveau-là alors je vais revenir là-dessus mais c'est quelque chose d'important pour la suite d'avoir en tête ce diagramme Hermann je voudrais montrer ces quelques exemples qui font quand même le diagnostic des modèles et de l'observation il est relativement irréfutable même si hier soir j'étais dans les anciennes centrales qui n'ont absolument pas convaincu pour une part à tout ça donc vous voyez ici les températures globales de la planète en noir c'est l'évaluation d'une année sur l'autre il y a la trace d'un milieu la trace de beaucoup de choses comme ça mais il y a eu en premier derrière ça et vous voyez que depuis les années 50 il s'augmente alors il y a une phase un petit peu de décalage qu'on peut associer aux émissions d'air au sol peut-être peut-être à d'autres phénomènes mais à partir d'un certain point les airs au sol ne restent pas longtemps dans l'atmosphère ils ne se stockent pas les gaz à effet de serre se stockent ils restent on parle d'une demi-vie à 100 ans alors ils se stockent ça augmente et là-dessus on dépasse maintenant je vous déco je vais vous montrer mais on dépasse ce qui relève de la variabilité naturelle des époques des dernières centaines de milliers d'années et même au-delà maintenant alors juste ce que disent les modèles un peu plus en détail par rapport à ça et puis je voudrais donc les courbes alors oui quand même par rapport à ça je voudrais juste rajouter qu'il y a dans les choses qui me trouvent toujours c'est d'entendre perpétuellement dire le changement climatique est déjà là alors le changement climatique est déjà là c'est quelque chose qui habitue les gens à l'idée que finalement puisqu'on s'en sort aujourd'hui on s'en sortira demain et on est là on est là et ce que nous disent nos modèles c'est qu'on a presque d'années là le problème il est là quand même avant tout il faut faire attention à ce que l'on dit et il y a derrière ça des choses qui finalement pénètrent petit à petit la pensée et qui sont qui posent problème aujourd'hui alors ce que je voulais montrer aussi c'est que ça c'est le type de réchauffement alors je montrerai ces deux scénarios juste après on peut essayer regarder ce qu'il faudrait pour rester sous les 2 degrés ou les 1,5 degrés en termes de cartes alors ça c'est cette carte là et puis si on va si on va à 5,6 degrés on va à 4,5 degrés on va à cette carte qui est toute rouge elle n'est pas très différente en fait à la carte que l'on aurait quand on regarde avec le même modèle ce qu'est la différence entre l'époque pré-industrielle et l'époque glacière donc en fait les scénarios O sont des scénarios qui pour notre modèle sont équivalents même un peu pire que le scénario que d'autres modèles décrits de manière qualitativement correcte qui va de l'époque pré-industrielle à l'époque glacière alors est-ce que les modèles qui font ça ont une certaine valeur bon j'essaie de faire un montage de deux petites courbes pour essayer de montrer les choses vous avez en haut une enfin deux petites cartes la carte qui est celle du modèle que j'ai montré en haut à gauche juste avant qui est une prévision faite par un modèle de ce que serait un futur en fin de siècle si on reste tous les deux degrés on va voir comment c'est possible juste après alors voyez le type de réchauffement qu'on a au haut de l'attitude sur le continent tout ça c'est calculé il n'y a pas une donnée observée qui rentre ce sont des calculs par des équations et ça c'est très très difficile de faire comprendre ça aux gens qui n'ont pas fait des études scientifiques sont des calculs avec des équations en dessous vous avez le réchauffement actuel quand on compare les années qui vont de 51 des années qui vont de 2007 à 2016 aux années 51 à comme ce sont des observations des observations cette image là calculée est indépendante de cette image là observée moi je trouve que ça se ressemble vers soir quelques personnes dont j'ai parlé on ne trouvait que pas du tout donc c'est une c'est quelque chose qui effectivement est toujours un peu subjectif mais dans les faits par rapport à tout ce que peut faire un modèle qui qu'on laisse errer librement ça se ressemble quand même beaucoup il y a derrière nos modèles actuels il y a des choses comme cette tâche blanche là ici qu'on retrouve ici et là qui sont un ralentissement du gold stream qui sont même miraculeuses je ne sais pas comment il y a cet accord ça prouve qu'il y a dans le modèle des choses qui vont de là de notre compréhension c'est bien les modèles sont faits pour ça voilà donc en fait je voudrais dire que le diagnostic aujourd'hui il est très étayé il est très étayé mais il n'est pas toujours très bien compris c'est à dire qu'il y a toujours quand même une nécessité de s'accrocher à ce qu'on voit ça a toujours existé et je pense qu'on a eu deux phases déjà dans la prise de conscience sur les changements climatiques les modèles ont commencé à faire des prévisions dans la fin des années 70 début des années 80 et ça a quand même conduit au sommet de la Terre ça a été pris en compte je ne peux pas dire que ça n'a pas été pris en compte mais dans le grand public dans les médias tant qu'on ne voyait rien on ne voyait rien maintenant qu'on commence à avoir un réchauffement climatique alors le réchauffement climatique est beaucoup moins mis en doute mais par contre l'idée que ça va continuer à augmenter elle elle est très très difficile et cette augmentation elle est maintenant dictée par les choses c'est à dire les 20 prochaines années quand on regarde les scénarios différents scénarios du futur ils ne sont pas discernables ils ne sont pas discernables ce qui va se passer dans les 20 prochaines années est déjà écrit par les gaz à effet de serre déjà émis donc on a beaucoup changé en fait en termes d'époque et c'est une chose qui a du mal à pénétrer la conscience générale et celle des décideurs alors je vais essayer parce que je vois le temps qui passe de simplifier un petit peu la suite mais il y a eu une présentation des choses qui a été faite lors du dernier grand rapport du GIEC il y a un rapport récent sur les 1.5 de Vey et puis il y a un rapport tous les 5 ans qui était en 2013 et dans lequel il y a eu quelques idées qui n'est pas originales en termes de science mais originales en termes de présentation la première c'est de se dire et de montrer à partir d'une série de modèles qu'il y a puisque le CO2 et les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère sont stockés on a un cumul qui se fait et ce qui correspond à ce cumul c'est qu'on a une permission à émettre qu'on peut calculer à partir de ce qui a été cumulé dans l'atmosphère sur les tables et quand on parle d'une demi-vie de 100 ans alors j'ai pris l'habitude parce que ça je sais ça ne frappe pas toujours les gens 100 ans dans une salle où il y a une majorité de gens qui a moins de 100 ans mais ça veut dire que pour tous les gens qui sont là qui sont dans cette classe d'âge tout ce qui a été mis dans l'atmosphère le jour de la naissance est encore là pour plus de la moitié et bien plus de la moitié si on a bien moins de 100 ans donc ça veut dire qu'il y a une rémanence des choses qui est considérable qu'on doit considérer alors ça se traduit ça s'est traduit par l'idée qu'on a une quantité qu'on peut alors elle est mesurée de manière un petit peu compliquée puisqu'il y a un cumul de part que c'est des équivalents carbone qui prend en compte tous les gaz affectés à l'essai on peut calculer assez facilement ce qu'on a déjà mis et ce qui reste c'est ce qui est en rouge ici et ce qui est en rouge on peut calculer aussi assez facilement comment ça disparaît si on s'en tient aux valeurs actuelles c'est de l'ordre de 20 ans alors quand on dit il ne nous reste plus que quelques années c'est ce genre de calculs qui sont derrière ce sont des calculs qui effectivement sont des calculs alarmants alors il y a beaucoup de tentatives d'essayer de se libérer de ça en imaginant la séquestration du carbone alors séquestration de deux types consiste à une filière un peu plus technologique consiste vraiment à récupérer le CO2 pour en faire un biocarburant par exemple enfin le CO2 de ne tirer le produit de la photosynthèse pour en faire un biocarburant et puis après ça fait du CO2 qu'on essaie d'injecter dans les sols et puis d'aller directement modifier l'agriculture pour changer ce qui est stocké dans les sols et je pense que Luc en parlera après pour le moment ce que je veux dire c'est que la première des deux technologies ne se fait pas vraiment et puis la deuxième est quand même une commençante je pense qu'on pourra revenir là-dessus ce qui est certain c'est que les limites de cet exercice sont maintenant assez claires vous avez ici un travail qui a été alors c'est Jean-Luc Dufresne qui a fait ça il y a quelques années mais on peut changer sur ce point là c'était dans le rapport d'années pour ce dernier grand rapport du GEC vous avez ici des scénarios d'augmentation des températures et par rapport à chacun de ces scénarios vous avez des émissions de CO2 qui correspondent et qui sont associées à ces scénarios alors vous voyez ici le scénario du rester à 2 degrés ça veut dire on a l'écran noir et ici ça augmente tout ça c'est observé et on voudrait on voudrait rester ici à ce niveau là donc 2 degrés au dessus de la partie pré-industrielle qu'est-ce qu'on va faire on va diminuer les émissions de gaz effet de serre comme ça et vous voyez qu'elle devient négative ici pourquoi ça parce qu'on a déjà beaucoup émis on n'est pas à l'équilibre on n'est plus à l'équilibre la notion d'équilibre carbone est une notion qui est très complexe on n'est pas à l'équilibre et il faut payer la dette il faut payer la dette de tout ce qu'on a émis jusqu'à aujourd'hui et ça c'est aussi une chose dont la conscience c'est pas très clair le problème du changement climatique c'est pas quelque chose qu'on peut effacer avec un petit coup de chiffon après la COP21 j'ai des gens qui m'ont téléphoné ils disaient mais comment ça se fait c'est l'année l'année d'après on a battu un record de température comment c'est possible d'où vient ce scandale mais je l'ai entendu dans ces mots là et je comprends que les gens ne comprennent pas en fait c'est pas une idée si évidente que ça mais ces idées là n'ont pas pénétré en fait dans la population et ça se retrouve beaucoup dans le type de prise de position que prennent certaines ONG par rapport à ces problématiques voilà il y a une autre chose qui est à mon avis importante à dire c'est que si on veut vraiment aller à ces niveaux là c'est ce qu'exprimait toute une partie des communautés intéressées sur au travers des rapports du GIEC à Voix 5 et de sa lecture il ne faut pas oublier que le plus difficile est pour la fin parce qu'il y a beaucoup de choses faciles à faire au début et le plus difficile sera bien sûr pour la fin le plus difficile ça va être tout ce qui est structurel on sait que les émissions de gaz d'effet de serre elles sont liées au transport elles sont liées à l'habitat elles sont liées aux filières agricoles et aussi à l'énergie et l'énergie de remplacement c'est essentiellement une énergie qui peut être aussi à un caractère un peu local mais qui demande en tout cas toutes les filières énergétiques ça demande un changement important donc voilà il faut si on commence tard ce qui prend du temps ce n'est pas toujours une stratégie qui est adaptée donc il faut penser à cela parce qu'aujourd'hui il y a une certaine tendance à refuser beaucoup de solutions et ce refus des solutions laisse en fait le plus dur pour la fin voilà alors quelques points pour montrer que ce sera difficile au-delà de ce que je viens de montrer ça ce sont les alors c'est dans le fait par un petit groupe qui a surveillé les INDC les promesses des états qui ont été associées à l'État de Paris et là vous avez les scénarios des missions qui sont compatibles avec le fait de rester sous les deux données avec un certain pourcentage qui est de plus de 66% il n'y a pas des chances de s'échapper des deux données et les promesses des états vont de 2015 à 2020 sauf pour les Etats-Unis où la promesse qu'ils avaient faite est allée jusqu'en 2025 et là vous avez en 2030 un calcul qui est fait d'où on en serait par rapport à cette courbe si tous les états tenaient leurs leurs promesses alors vous voyez qu'on n'est pas il faudrait un effort par rapport à ce qui a été déclaré qui soit de l'ordre de 2 à 4 fois plus important comparé à ce qui a été promis il faut voir que ce qui a été promis jusqu'à présent je ne sais plus que j'ai lu je ne suis pas des sources indirectes je ne vais pas prendre mais l'ordre de grandeur bien sûr c'est de l'ordre de 6 pays qui ont tenu leurs engagements par rapport à ça ce qui veut dire qu'on est au-delà et ce qui veut dire qu'il faut se méfier aussi de tous ces chiffres qui circulent par exemple il y a un chiffre de 3 degrés qui a circulé dans si on ne fait rien on va aller à 3 degrés alors il faut s'entendre si on prend comme base l'accord de Paris et le fait que les gens vont satisfaire à toutes les obligations qu'ils ont souscrit pour l'accord de Paris qui vont y satisfaire non seulement entre 2015 et 2030 mais au-delà juste en 2100 alors le réchauffement serait limité à 3 degrés bon si on imagine que cette base n'est pas valable le réchauffement n'est pas limité à 3 degrés il peut aller très au-dessus et d'un coup toutes les valeurs toutes les perspectives futures se sont affaiblies par ces chiffres qui circulent et qui sont des chiffres alors maintenant si on essaie de regarder ce que ça veut dire en termes de réduction nécessaire pour rester sur une de ces trajectoires vous avez des chiffres de réduction qui sont des réductions en pourcentage de l'économie c'est aussi ce rapport du G13 et vous voyez que c'est des chiffres à 2 c'est des valeurs à 2 chiffres ça veut dire des réductions de l'économie globale de la planète qui est absolument considérable en ce qu'a dit le rapport coordonné par Valéry versant Delmotte aussi sur le 1.5 c'est que pour rester sur 1,5 degré il faudrait être arrivé à l'équilibre carbone c'est à dire gentiment d'avoir pratiquement cessé toute émission de carbone en 2050 alors vous imaginez les voitures les avions enfin je laisse donc je crois qu'il y a un moment il faut quand même dire qu'on a dépassé des seuils par rapport à ce qui est possible c'est une chose que le GIEC ne peut pas dire mais c'est une chose que les gens qui réfléchissent sur les solutions sur ce qui est faisable sur les démarches à faire doivent prendre en compte et la réalité aujourd'hui en fait est en fait une réalité qui creve un fossé avec ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'évaluer vous avez ici ça vient d'un projet il y a une nouvelle version que je n'ai pas que j'ai percuté je n'ai pas eu le temps mais vous avez ici les éléments c'est la combustion du charbon du pétrole du gaz naturel c'est toute l'énergie primaire donc ça les combustibles fossiles c'est 80% c'était 80% les ferons et c'est 80% maintenant et à cela on peut ajouter la partie nucléaire en jaune la partie de l'hydroélectricité en violet ça c'est tout ce qui est lié au sol il y a beaucoup de choses dans le sol il n'y a pas que l'hydroperdurant et puis c'est en gris c'est les éoliennes et c'est l'énergie solaire donc l'idée c'est d'ici 2050 d'avoir remplacé tout ça alors selon les orientations les orientations qu'on a juste par ça ou par ça donc il ne faut pas rigoler mais parce que c'est vraiment c'est une situation qui mérite au moins d'en débattre je dirais moi je suis ce qui m'a le plus stupéfait ce qui m'a le plus stupéfait c'est la lecture divergente avec des divergences assumées du rapport 1.5 le rapport 1.5 il dit des choses qui sont terribles mais on l'a lu comme un manuel de ce qu'il faut faire allons-y on va le faire je crois qu'il faut quand même débattre un peu de comment on va le faire et c'est un point de manière générale je vais sauter ce transparent-là mais je l'utilise souvent parce que c'est un transparent compliqué pour dire que c'est important et qu'il est destiné aux décideurs comme présenté comme une simplification de beaucoup de choses c'est important de rentrer dans la complexité quand on traite ces problèmes-là alors maintenant ce que je voudrais dire je vais sauter quelques transparents pour le dire calmement c'est qu'il y a à mon avis un problème de lien avec la société qui est très important alors on l'a vu dans un certain contexte moi je m'y suis intéressé depuis pas mal d'années parce que le fait d'avoir à transmettre un discours négatif sans contrepartie quelque chose qui m'a toujours ennuyé et je me suis intéressé parce qu'on m'a sollicité aux faits régionales et à ce qu'on peut faire à un niveau plus près de citoyens d'acteurs alors c'est un projet qu'on a moi je suis d'origine bordelaise j'ai un nom breton que je ne renie pas du tout mais c'est ma mère qui a gagné donc j'ai été élevé à Bordeaux et je ne renie absolument pas cette région je m'en prie vous même souvent et donc on m'a demandé de faire quelque chose sur la région Aquitaine alors quand on commence à s'intéresser au climat régional il y a plusieurs choses qui demandent d'être attentifs alors je vais les dire les unes après les autres même sans montrer de transparent première chose il ne s'agit pas du tout de dire qu'on ne doit pas réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est essentiel l'urgence est là j'essaie d'en parler c'est essentiel on n'est pas égaux face à ces urgences les pays de la zone intertropicale et j'ai essayé de le dire tout à l'heure sont structurellement plus sensibles plus vulnérables au changement climatique que nous mais il y a aussi pour avoir en compte une certaine réalité des choses on n'est pas on n'est pas dans un monde où tout le monde tire dans la même direction on a tous des intérêts divergents à l'échelle de la planète et je pense qu'on doit s'intéresser aux intérêts qui sont les intérêts des citoyens de ce pays alors qu'est-ce qu'ils sont est-ce que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre les émissions de gaz à effet de serre sont mélangées par la circulation atmosphérique ce qui veut dire qu'au-dessus de nos têtes la part des émissions françaises qui a augmenté c'est 1% donc reste 99% alors peut-être un peu moins parce que à une époque on représentait plus en termes d'émissions globales que maintenant et c'est des cumuls mais mettons entre 98 et 99% des émissions des gaz à effet de serre sur notre hôtel viennent d'ailleurs alors on n'est pas bien sûr qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre mais on va pas être en capacité tout seul d'agir pour protéger les citoyens à travers ces actions c'est quelque chose qui nécessairement vient à l'échelle européenne au minimum et globale de toute façon donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que les 20 prochaines années sont dictées par les gaz à effet de serre qu'on a déjà mis pas complètement mais en grande partie donc si on veut si on veut vraiment s'adapter si on veut vraiment se protéger nos territoires nos paysages nos actifs il faut avoir une action dédiée cette action dédiée on l'a pas aujourd'hui et c'est ce que je vais essayer de montrer en quelques slides et c'est ce qu'on a essayé de faire en Aquitaine de la provoquer alors c'est toujours plus difficile la région le niveau local parce que c'est un niveau où la superposition entre les fluctuations liées aux activités humaines et les fluctuations naturelles sont plus difficiles à serrer vous avez ici ce qu'on appelle les régimes de temps sur la zone nord-atlantique c'est des choses qui varient fortement vous avez 4 régimes de temps dans le climat ça peut être un changement climatique de ce régime de temps de ce régime de temps quand vous vous projetez localement vous avez un espace de solution qui est un peu plus large parce que vous avez cette variabilité naturelle qui se manifeste de manière un peu plus large alors j'avais prévu d'en parler un peu plus longuement mais je le préfère pour en avoir une question s'il y a besoin je ne vais pas m'installer là-dessus donc on a essayé de tourner le problème comme on fait à chaque fois et comme font aussi les géographes dans ce cadre-là qui est de se dire on va regarder la vulnérabilité de notre territoire à des choses qui sont un peu plus compliquées que ce qu'on est capable de décrire complètement en termes d'impact du climat sur le territoire alors on a fait ça en deux étapes il y a eu un premier rapport qui est parmi en 2013 on se dépresser qu'on se dépresser qu'on se dépresser juste avant l'apport du jet pour ne pas apprendre tout mon texte mais et il a été publié c'est la région la région a surtout financé les publications et il est parmi en librairie il est tout l'article dans le sud-ouest ça a eu un écho et la chose qui m'a le plus frappé c'est celle-là c'est que quand on on a essayé de faire un petit groupe donc on a commencé avec un petit groupe d'amis qui formait un bureau on a cherché des gens qui faisaient des textes sur le changement climatique en Aquitaine dans différents domaines allant de la sociologie jusqu'au climat du passé on s'est retrouvé à faire une série de chapitres et dans chaque chapitre on a dépassé la centaine très facilement et ce qui m'a frappé c'est de se dire que sur cette région qui est une grande région agricole qui dépend énormément du climat finalement jusque là ce que peut être l'image d'un changement climatique la manière dont on doit y réagir la manière dont on doit se construire des choses par rapport à ça personne ne s'y intéressait c'est à dire que tous les savoirs existent en silos ils existent en silos mais l'idée d'utiliser cela pour la gestion collective de la région ça n'a jamais été fait et cet aspect collectif dès qu'on a commencé à essayer de réfléchir il est assez important prenez l'eau par exemple donc l'eau on va penser à l'eau par rapport au malice mais l'eau elle a des usages multiples et c'est la même eau c'est l'eau qui sort des montagnes beaucoup plus tôt parce qu'elles font plus vite la neige fond plus vite qui va donc être absente en été pour cette raison là et aussi parce qu'il y a de l'évaporation en été avec des sécheresses récurrentes qui sont importantes et que montre très bien l'équipe de France donc qu'est-ce qu'on fait de cette eau-là quelle part on donne pour les centrales nucléaires qui sont il y en a deux quelle part on donne pour le maïs quelle part on donne pour d'autres usages est-ce qu'on fait des barrages est-ce qu'on préserve donc tout ça sont des espaces de débat ça a un rôle avec la biodiversité c'est pas pareil d'avoir la biodiversité qui se développent dans la rivière en été qui sont presque à sec ou pas il y a des retours de choses qui existaient avant les larmes étaient à terrain de palus autrefois donc il y a des retours pas au palus d'insectes porteurs et puis ça a des conséquences un peu plus larges vous avez ici l'espionne de la Gironde il est dragué par l'eau et puis les sédiments c'est aussi l'eau vous avez beaucoup de choses qui sont systémiques et si on veut gérer une région il faut que ça soit systémique alors on a refait un deuxième rapport je vais aller un petit peu vite de toute façon je suis à quelques transparents de la fin ça je vais le montrer juste après et le transparent que je voulais montrer je l'ai laissé tout en haut l'idée c'est de montrer un peu les types de chapitres qu'on a fait et les quelques difficultés qu'on a pu avoir par rapport à la collection au fait de collecter un savoir sur une région est-ce que ça peut apporter et je vais m'arrêter ensuite à cela alors vous avez ici le genre de choses c'était les chapitres qu'on a mis à jour quand on a fait le deuxième rapport la raison d'être du deuxième rapport elle était double la première c'est qu'on était un peu insatisfaits nous-mêmes pour deux raisons d'abord parce qu'on avait des tas de domaines qu'on n'a pas pu traiter quelques fois par manque d'informations par exemple l'urbanisme dans sa fonction adaptation il n'y avait rien on n'avait rien trouvé sur la région bordelaise à fouiller les différents instituts le CNAM local et on n'a pas trouvé on n'a rien trouvé de très utilisable en fait dans ces domaines-là et puis d'autres auxquels on n'avait pas osé s'attaquer comme l'énergie à l'échelle locale et puis d'autre part on avait fait un rapport qui est un rapport de chercheurs un rapport de chercheurs c'est quoi ? c'est un rapport où on dit ben voilà on a évalué les choses sur la forêt la forêt c'est très compliqué et il faudrait faire plus d'études et puis les choses sur la montagne c'est très compliqué il faudrait faire plus d'études voilà donc ça on a on est pour rester par le temps on n'avait pas encore trop de maturité sur toutes ces choses très transdisciplinaires donc c'est une chose qu'on a essayé de retravailler dans le deuxième rapport et sur le deuxième rapport on était très attendus en plus on a une motivation par rapport à ça la région tout le monde attendait le deuxième rapport voilà donc on a rajouté des chapitres sur la mémoire des risques c'est Emmanuel Garnier sur les droits de l'environnement sur les villes et territoires associés aussi à un chapitre sur la gouvernance sur les zones humides on montre un petit peu le genre de choses qu'on a fait et là on essayait de donner on ne veut pas être prescriptif on est bénévole aussi donc on ne veut pas se mélanger avec l'activité du conseil régional et qui sont des élus qui ont la charge de prendre des décisions mais on veut être au plus près de cette décision là essayer de de l'informer vraiment de manière précise alors deux dernières remarques par rapport à ça je pense que on parlait de modèles d'incertitude des modèles il y a des tas de choses pour lesquelles on ne sait pas aujourd'hui vraiment répondre parce qu'on n'a pas construit les modèles qu'il faut vous prenez ici les les sécheresses agricoles en région aquitaine vous voyez qui augmente au fil du temps augmente essentiellement à cause de l'évaporation parce que c'est moins net au niveau des précipitations la question qu'on peut se poser c'est que est-ce que derrière chaque chaque sécheresse les conséquences sont les mêmes ou est-ce qu'on peut s'en servir pour gérer des choses sur la faune sur la flore sur l'agriculture sur la majorité de telle ou telle espèce encore une fois les données existent mais dans beaucoup de cas elles existent il faut les rassembler il faut les traiter c'est quelque chose finalement qu'on ne peut pas naturellement on essaie de déposer un clic climat alors qu'il est enseveli en ce moment dans les débats je ne sais pas si on sortira vivant de cette audace là voilà après il y a beaucoup de choses qu'on peut dire malgré tout bon je ne veux pas exister là-dessus mais sur sur la subversion le long de l'agiront il y a des effets qui sont calculés par l'université et puis ça ça renvoie à des problèmes sociaux qu'est-ce qu'on fait là il y a une centrale nucléaire là il y a le château Margot là il y a d'anciens d'anciens marais qui servaient de protection autrefois qu'est-ce qu'on fait avec tout ça sur l'urbanisme on a fini par trouver les documents cette fois-ci vous avez ici l'île de chaleur de Bordeaux quand il y a une canicule est-ce que alors vous voyez c'est 30 à 34 c'est une canicule il y a un an et demi 34 ou 35 degrés ici c'est 28 degrés par là est-ce que c'est vraiment plus mal d'habiter par là donc c'est une ce sont des questions qui se et de voir densifier encore l'agglomération c'est des questions qui se posent voilà alors dernière dernière chose c'est que moi je pour avoir l'expérience de ces deux de ces quelques années le deuxième rapport ça rassemble près de 400 personnes ça a eu beaucoup d'incidence et moi je trouve que c'est une manière d'amener une certaine connexance de ces enjeux au niveau du grand public alors ça me paraît pas neutre parce qu'on voit bien que la pression au long du grand public elle est enfin je sais encore plus si on va parler de choses qui se passent en ce moment mais elle n'est pas gagnée d'avance elle n'est pas claire elle n'est pas et elle s'y ajoute une incompréhension de fond des choses alors qu'il suffit souvent cette enquête qui est faite par Daniel Bois il y a une enquête très très précise avec beaucoup de questions c'est une question qui est isolée parmi d'autres ça va jusqu'à maintenant ça continue je vais sur l'année 2013 mais ça c'est relativement stable et les la question ici c'est une question sur la compréhension c'est à dire je l'ai cité de manière exacte parce que j'ai cité quelquefois de mémoire j'ai bien écrit en quoi consiste selon vous l'effet de serre et c'est une question ouverte on souffle pas de réponse et les gens qui répondent des gaz ou le CO2 c'est à peu près 15% et ça ça correspond à des choses que je constate dans la vie la confusion entre l'effet de serre la pollution urbaine l'ozone les déchets de toutes sortes la chaleur qu'on dégage tout ça c'est des choses qui sont là et qui font que la discussion de ces enjeux est une discussion qui aujourd'hui est assez difficile voilà alors je vais m'arrêter là mais je pense que c'est important d'essayer de construire la vague suivante des modèles puisque c'est celle qui va nous mettre avec la qui va nous mettre en lien avec un peu plus avec les processus locaux et avec la société voilà merci beaucoup on aura vraiment un peu de temps pour quelques questions techniques s'il y en a nous deux allez-y oui merci beaucoup moi j'ai une question sur la résolution dans les modèles en fait est-ce qu'il y a des phénomènes à très petite échelle qui ont du coup qui ne seraient pas plus en plus dans un modèle à l'échelle plus moyenne qui auraient un impact sur les grandes échelles par exemple dans la magnétosphère il y a la renexion magnifique et là c'est très petite échelle avec un impact sur la grande échelle est-ce qu'on rate des choses essentielles ben certainement on rate des choses ça c'est clair on ne peut pas il y a des échelles qui ne sont pas mais donc il y a des choses essentielles les choses essentielles on n'espère pas mais tant qu'on ne les a pas représentées c'est difficile de savoir c'est vrai que le couplage avec la magnétosphère ça se fait pas dans nos données climatiques pour des raisons qui sont des raisons de calcul aussi pour des raisons de... je voulais plutôt dire que dans la magnétosphère il y a des phénomènes comme ça voilà mais jusqu'à présent on n'a pas des décalages entre ce que produisent les modèles et ce qu'on observe qui soient des indices de choses graves et s'il y avait eu des choses graves qu'on avait pu identifier il y aurait eu des études dessus mais ça n'est pas le cas ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien jusqu'après ce de fond d'un on aurait mal à mettre une telle il y a quelques éléments qui ont la maille des modèles océaniques dans certains cas mais ce qui convient des choses qui sont non-linéaires mais ce n'est pas critique par rapport à ce que j'ai dit en tout cas une deuxième question et après peut-être on enchaîne la pause et on fera pour le débat je vais parler au début de la hiérarchie des modèles qu'on utilise parce qu'il y a des modèles simples pour comprendre les modèles compliqués quand on a confiance ça va mais il ne faut pas de modèles le modèle le plus simple il n'en a pas parlé mais il marche relativement bien quand on fait le bilan radiatif tu sais bien on met la terre on met le gradient de température et on obtient une sensibilité climatique qui est bonne donc est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est pas plutôt lié au fait qu'on raisonne en termes d'énergie qui est une intégrale première qu'elle se conserve etc qu'il y a des lois comme ça macroscopiques et qui font que on est indépendant des détails sous-jacents à partir du moment où on satisfait ça c'est extrêmement contraignant sur les résultats qu'on va obtenir donc est-ce que c'est pas ça la raison finalement qui fait que ça marche si bien depuis les années 70 en fait disons que le je pense que c'est peut-être ça c'est aussi le fait que ces modèles simples d'une certaine manière ça dépend quel modèle tu penses vraiment mais oui oui je sais bien mais alors ce flux radiatif complet sur toute la planète bon ça c'est effectivement ce qu'on voit depuis l'espace et la surface c'est comme si on était sur une autre planète ce qui se passe en surface c'est une le résultat transmis vers la surface de ce qui se passe en altitude mais ce qu'on diagnostique vraiment c'est ce qui se passe en altitude ce que tu dis est juste c'est à dire que tout ce qui est en surface finalement la température de surface elle reflète plus ou moins l'équilibre à haut de l'atmosphère mais avec un plus ou moins qui peut varier assez fortement je pense selon les modèles selon les donc derrière ça il y a il y a à la fois des choses qui sont des formes d'ajustement le fait qu'on est presque toujours au gradient adiabatique en termes de variation de température avec l'altitude et puis je pense qu'il y a aussi des choses beaucoup des exercices qu'on fait c'est pour ça je pose la question si on regarde les deux hémisphères l'un par rapport à l'autre finalement on se donne une partie de la solution en faisant cet exercice là toujours donc il faut faire attention à ce qu'on fait mais c'est très intéressant de faire ces exercices ok on va passer à la pause maintenant et après on aura plein de temps pour des questions après le deuxième exposé et on reprend à 40 écologue va nous parler écosystème et biodiversité voilà très bien donc bonjour à toutes et à tous merci pour cette invitation donc je vais alors ça va être un peu différent quoi que en tout cas ça va bien ça cranchait je pense c'est ce qu'elle raconte Hervé donc je vais vous parler de évidemment de biodiversité mais je vais quand même situer ça en bonne partie par rapport à la question du changement climatique et puis j'essaierai de terminer sur plutôt une approche solution qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre comme solution enfin juste un échantillon de solution qu'on peut mettre en oeuvre du côté du côté écologique donc je vais pas vous présenter de structure de modèle mais je vais plutôt vous présenter les processus qui seraient intéressants à modéliser et qui sont modélisées plus loin soit par rapport à la dynamique du climat et des écosystèmes qui sont en interaction soit carrément par rapport à des questions strictes de biodiversité alors je vais démarrer donc sur une vision très simple qui est qu'on s'est depuis l'ensemble depuis même une fondation de l'écologie qui est évidemment le climat joue un rôle extrêmement important sur un tas de caractéristiques du monde vivant avec des impacts positifs ou négatifs c'est à dire que le climat peut être vu comme à la fois une ressource et une contrainte pour les organismes vivants et donc quand on regarde finalement la manière dont sont prises en compte ces relations aujourd'hui de façon expérimentale ou carrément sous forme de modélisation le climat par rapport au vivant c'est la durée de la saison de croissance c'est l'intensité du règlement salaire c'est la température c'est les pluies c'est le vent et c'est les extrêmes les extrêmes climatiques et donc la question qui est posée aux écologues aujourd'hui c'est un peu la même que pour les climatologues c'est bon puisque le climat change puisqu'il y a aussi je ne vais pas en parler trop mais une crise majeure de la biodiversité qui est en train de s'effondrer à vitesse grand V bah dites nous comment seront les écosystèmes dans 50 ans ou dans 100 ans donc on essaye aussi de repérer finalement les processus essentiels qui vont permettre de faire des prédictions alors sachant qu'on observe déjà bien entendu une manière de faire c'est de commencer par l'observation on observe déjà des réponses des écosystèmes ici vous avez une figure qui est issue du dernier rapport du GIEC donc celui de 2014 qui fait l'inventaire donc des endroits de la planète donc là il y en a 22 où on a documenté très clairement une réponse qui était prévue de la biodiversité et de la végétation au changement climatique qui est à savoir une migration en fait d'un certain nombre d'écosystèmes en gros vers le nord pour les écosystèmes qui sont dans l'hémisphère nord migration ça veut dire aussi simplement que les lignes en quelque sorte qui séparent différents types d'écosystèmes sont en train de bouger et la plupart des observations d'ailleurs par hasard quant à ce que nous avons montré avant beaucoup d'observations nous montrent qu'on a des avancées très fortes de la forêt de la taïga sur la toundra donc qui sont des zones de végétation basse donc là dessus j'ai mis ce tableau on ne va pas rentrer dans le détail mais on voit ici très clairement que les écosystèmes qui sont très clairement en train de bouger de façon massive aujourd'hui c'est vraiment la taïga sur la toundra donc ça c'est une prédiction qu'on peut faire il n'y a rien d'extraordinaire là dedans il suffit de regarder l'histoire là aussi des grands biomes sur les derniers 18 000 ans par exemple on reconstitue ça bien il y a une mobilité des écosystèmes voilà donc ça c'est une première manière d'approcher les choses la deuxième manière d'approcher les choses je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là d'ailleurs on va passer ça j'aimerais tout à l'heure tu vois pourquoi j'ai mis là une erreur de distribution des images donc la première chose c'est que le changement climatique est une composante géographique on l'a vu et donc on a un mouvement ce qu'on appelle les enveloppes climatiques c'est à dire la zone de compatibilité entre un organisme donné et puis température température moyenne température extrême et précipitation donc une manière de commencer à construire une vision du futur c'est de regarder quelle sera la distribution des organismes dans le futur sachant que leur zone de compatibilité climatique a varié alors ça c'est pas très compliqué aujourd'hui on sait en gros que selon les modèles plus un degré en moyenne c'est 150 à 200 kilomètres de migration donc une première approche simple un peu simpliste pour le coup c'est de dire ben voilà l'enveloppe climatique aujourd'hui de tel de tel ou tel organisme par exemple le être ici vous avez ici une carte à gauche du être aujourd'hui qui correspond donc à ses préférences climatiques ces zones de préférences climatiques vont bouger donc moi je peux faire bouger tout simplement la carte de distribution du être c'est un espèce de glissement dans l'espace voilà donc ça nous donne ici pour le être distribution probable du être enfin probable possible potentiel c'est là que ça change tout du être dans les années 2100 donc il va se retrouver dans les zones de montagne et en gros sur la moitié nord et la moitié est de la France il y a une partie du territoire français qui théoriquement ne verra plus de être d'ici 2100 donc ça c'est une manière d'appréhender cette question de la mobilité je ne vais pas rentrer dans le détail sur le milieu marin mais sur le milieu marin c'est pareil c'est un peu comme l'observation tout à l'heure des shifts des grands viomes on observe aujourd'hui un mouvement massif des espèces marines qui se fait très rapidement le milieu marin évidemment il a l'avantage d'être continu donc c'est plus simple que sur les continents ici vous avez une représentation des cas répertoriés c'est pas du modèle c'est de l'observation des espèces marines qui sont considérées comme non-indigènes aujourd'hui dans différentes zones de l'océan donc vous voyez que la mer Méditerranée par exemple est extrêmement concernée par l'arrivée massive de tout un tas d'organismes marins qui sont en train de migrer et de suivre finalement plus ou moins ces variations climatiques donc ça c'est un point clé il y a une course de vitesse qui est engagée entre les espèces les composantes de la biodiversité et le changement climatique alors ça peut se résumer comme ça ici vous avez les différents scénarios donc là on a le scénario le plus optimiste donc entre la 5 et 2 ici le scénario 8-5 donc ça c'est que je crois 3,7 degrés en gros vous avez différents c'est ça un peu plus éventuellement et ça c'est différents types d'organismes des arbres des plantes interbassées etc et sur à peu près aujourd'hui on a des données sur pas loin d'un millier d'espèces concernant les capacités de dispersion tout simplement on a représenté la capacité de mouvement de ces espèces en termes de distance parcourue sachant que tout à l'heure j'ai dit pour un degré en gros on est 160 160 150 pardon et 200 km de migration donc on voit que pour un certain nombre d'organismes il n'y a pas de problème majeur les grands versets vrais qui se déplacent un certain nombre d'insectes mais par exemple les plantes évidemment c'est très compliqué par exemple les arbres à part des arbres déjà à 2 degrés et la plupart n'arriveront pas à bouger suffisamment vite pour se déplacer un point tel qu'aujourd'hui dans les programmes de conservation on envisage des programmes de migration assistée vous imaginez des fils de camions sur l'autoroute donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est pas compliqué ça veut dire que localement plus on va augmenter ce changement de conditions thermiques plus on augmente tout simplement les risques d'extinction locale des espèces alors extinction locale ça veut dire extinction définitive ça veut dire qu'il y en a voir ailleurs mais là en tout cas elle n'y sera plus alors pourquoi c'est important de signaler ça parce que la réalité du monde en écologie c'est un peu comme en climatologie c'est un monde complexe un écosystème ça peut ressembler à ça bon ça c'est un écosystème un lac en gros avec différents types d'organismes en fait c'est plutôt ça et ça peut encore évidemment se compliquer un petit peu plus donc on est face effectivement à des objets monstrueux mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que puisqu'on a ce mouvement d'espèces qui se déplacent qui suivent les zones climatiques si on veut entre guillemets conserver l'écosystème qu'il y a il faut que tout le monde se déplace en même temps et ça c'est pas possible il va y avoir des gagnants et des perdants et donc ça veut dire que la prédiction qu'on peut faire théorique c'est que dans le futur on va avoir des assemblages d'espèces qu'on peut appeler des communautés en écologie des assemblages d'espèces qui vont changer et donc c'est une certitude théorique on va passer par un stade où on aura des communautés dérégulées pourquoi ? parce que on sait bien que biologiquement n'importe quelle espèce si elle est dans des conditions favorables elle a vocation à envahir la totalité de la planète ça ne se fait pas pourquoi ? parce qu'il y a des interactions entre ces espèces et qu'au fond les espèces via la prédation les compétitions qui se font le parasitisme etc. exercent des contrôles réciproques les unes sur les autres et donc empêchent l'émergence de ces courbes de croissance exponentielles donc si on fait sauter un certain nombre d'espèces dans une communauté on a donc un certain nombre d'interactions et d'interrégulations d'intercontrôles qui vont sauter donc la prédiction c'est qu'on aura nécessairement une phase de grande instabilité de structure des communautés et que très probablement parce que la vitesse de migration n'est pas suffisante on aura des communautés dans le futur appauvries on va perdre des espèces en cours de route donc moins de communautés moins de diversité dans les communautés moins d'organismes et puis des régulations qui vont avoir en partie sauté donc à partir de là il y a des conséquences assez évidentes c'est que on va très probablement une hypothèse qu'on commence à observer d'ailleurs c'est qu'on risque d'avoir pendant un certain temps ce que je n'ai pas dit c'est qu'évidemment dans un certain temps 20 ans 50 ans 100 ans je ne sais rien évidemment on va retourner vers un nouveau type d'écosystème avec moins d'espèces etc. mais de nouveau des réseaux d'interaction et donc de nouveau une espèce de dynamique relativement stable et on va passer par une phase de grande instabilité et donc une espèce qui n'est pas régulée c'est une espèce qui explose en termes d'effectifs c'est ce qu'on appelle typiquement une espèce invasive donc on attend effectivement un processus d'invasion donc ce n'est pas compliqué vous allez avoir des changements climatiques qui vont engendrer cette mobilité des phases de colonisation si l'organisme arrive à trouver le bon environnement alors le bon environnement c'est quoi ? justement c'est une communauté dans laquelle on va trouver de nouveau les ressources de l'espèce considérée et les factures éventuellement de contrôle de cette espèce donc ce n'est pas garanti du tout qu'un organisme capable de bouger soit en mesure de retrouver un contexte qui lui permette de se maintenir à long terme et donc si on n'arrive pas à avoir ce contrôle dans le nouvel environnement on peut s'attendre donc effectivement une dispersion de ces organismes et donc ce qu'on appelle des espèces invasives alors ceci dit ça c'est une prédiction théorique pour l'instant on n'a pas beaucoup de certitudes qui nous permettent de dire effectivement on a tant et tant d'espèces qui aujourd'hui sont devenues invasives à cause des processus que j'ai évoqués pour l'instant c'est une perspective théorique alors les espèces invasives il y en a plein il y a un rapport européen qui fait peur on a inventorié je ne sais plus à l'échemaroc il y a 10 000 espèces végétales invasives après des fois la définition d'invasives est peut-être un peu laxiste donc c'est peut-être un peu surévalué mais aujourd'hui les espèces invasives c'est complètement lié finalement aux transports qui sont liés aux humains etc. pour l'instant c'est pas évident de dire que le climat joue un rôle favorable par contre il peut jouer un rôle pour l'acclimatation d'un certain nombre d'espèces qui débarquent par différents différents modes alors par exemple un des effets qui est évidemment redouté avec ces espèces invasives entre guillemets c'est les espèces évidemment qui ont un impact sanitaire pour l'homme ou pour alors là il y a beaucoup d'observations maintenant sur ces espèces invasives la processionnaire du pain par exemple des huîtres parasites dans la maie de Chisopique le crapaud la grenouille herlequin pardon qui est également qui se répand très vite et qui est porteur d'un champignon pathogène et puis le fameux moustique tigre là encore il n'est pas arrivé tout seul il a été sans doute transporté mais il a trouvé grâce au changement climatique des conditions qui lui permettent de se maintenir et de se déclare et puis donc je l'ai dit puisque certains ne vont pas réussir à bouger et que par ailleurs les espèces invasives elles-mêmes engendrent d'autres extinctions c'est des phénomènes qui se nourrissent les uns les autres donc là aussi la prédiction qu'on peut faire c'est qu'on aura une certaine réduction de biodiversité en tout cas de nombre d'espèces présentes dans les écosystèmes enfin dans certains écosystèmes dans le futur alors ça pourquoi ça peut poser une difficulté donc là je vais vous présenter des résultats qui sont des résultats expérimentaux qui sont aujourd'hui considérés comme acquis qui font l'objet d'ailleurs d'exercices de modélisation c'est la question de la relation entre la biodiversité donc nombre d'espèces et puis la productivité biologique ou la stabilité ou la résilience comme vous voulez d'un certain nombre de communautés donc je vous présente là rapidement les résultats un petit peu historiques les premiers qui ont été obtenus donc par expérimentation dans des prairies aux Etats-Unis donc c'est l'équipe de Tillman c'est simple on fait des carrés sur le terrain on tire au hasard 5 espèces de plantes herbacées de prairies 10 espèces 15 espèces 1 espèce il faut vraiment travailler sur la question du niveau de diversité et puis on regarde ce que ça donne par exemple en termes de production primaire et donc on observe une relation positive entre les deux et c'est à partir de là qu'on peut commencer à dire que oui effectivement il y a bien un lien entre productivité et diversité on va voir comment ça peut marcher après et que plus on augmente la biodiversité en tout cas jusqu'à un certain point plus on augmente la biodiversité d'ailleurs c'est le genre de schéma qu'on manipule assez facilement si vous voulez défendre absolument la biodiversité vous regardez la partie gauche si vous voulez dire oh bah oui mais si vous regardez la partie droite vous voyez bien qu'au delà d'un certain nombre d'espèces ça ne joue plus donc si on perd des espèces c'est pas si grave qu'à ça on entend ça aussi c'est assez facile de manipuler ce genre de données dans tous les sens alors sauf que quand on regarde dans le détail les plantes par exemple qui vont être responsables principalement du niveau de production à temps ici cette année là l'année d'après ça sera pas les mêmes parce que l'année d'après ben je sais pas il va y avoir de la gelée plus tard ou il va y avoir une maladie qui passe ou n'importe quoi donc quand on regarde l'identité des espèces et je reviendrai à l'identité des espèces tout à l'heure il y a des remplacements d'espèces d'une année à l'autre donc c'est là que du coup on se dit qu'effectivement il y a une hypothèse dont je vais reparler qui a été proposée qui s'appelle l'hypothèse de l'assurance biologique une diversité élevée donne des occasions finalement selon les variations de l'environnement et donc ça permet d'expliquer le maintien d'un niveau élevé quoi qu'il arrive de production d'ailleurs voilà parce qu'on nous dit oui oui mais c'est une observation d'une année donc ça a été fait il y a pas mal de temps on voit que sur différentes années pas tout à fait les mêmes allures mais quand même on a bien toujours cette relation positive entre biodiversité et productivité donc ça c'est quelque chose maintenant qui a été vérifié dans pas mal de sur tout ce qui est système herbacé il n'y a plus aucun doute théorique sur ces questions là c'est un peu plus compliqué évidemment à obtenir sur les forêts parce que maintenant les forêts sont plus compliquées donc là on approche ça plutôt par des relations statistiques je vais vous en montrer tout à l'heure mais là aussi on a une assez bonne sécurité conceptuelle maintenant sur le fait qu'il y a bien un lien positif entre productivité et biodiversité donc ce qui veut dire dans un contexte d'adaptation changement climatique par exemple si vous voulez maintenir une productivité dans vos prairies pour de l'élevage peut-être que ça vaut le coup d'augmenter la diversité végétale et ça c'est un message extrêmement important c'est mon titre un peu bizarre du compliqué au complexe c'est vrai que quand on voit un écosystème on se dit mon dieu on est perdu on n'y comprend rien oui sauf que si on prend la peine d'étudier ces systèmes complètes on finit comme tous les autres scientifiques par sortir des règles générales qu'on pourrait appeler des lois et ça ça va permettre de cadrer une action oui si vous voulez augmenter la résidence de vos systèmes par rapport au changement climatique par rapport à la crise des lois biodives alors vous avez intérêt on a des arguments théoriques pour dire ça vous avez intérêt à augmenter le niveau de diversité parce que vous allez créer une capacité évolutive tout simplement une capacité de réponse donc ça c'est un truc qu'on peut appliquer sur le terrain moi je ne peux pas vous dire il faut mettre telle plante pour obtenir tel effet mais je peux vous dire si vous augmentez la diversité de votre tapis végétal alors vous augmentez les chances pour qu'ils tiennent le coup dans un contexte de changement environnemental donc ça c'est du concret parce que l'objectif c'est toujours pareil c'est de faire le lien entre la science qu'on produit et puis l'adaptation la prédiction certes mais aussi l'adaptation alors la stabilité pareil le même toujours dans les mêmes années comment ils ont fait ils ont toujours manipulé le nombre d'espèces on laisse se dessécher les parcelles pendant une période de sécheresse d'autres parcelles sont arrosées et puis on mesure le rapport de la production dans la parcelle de sèche par rapport à la parcelle arrosée et on voit que là aussi on a une relation positive et on atteint un plateau et donc on voit que plus vous avez augmenté la diversité jusqu'à un certain point plus vous avez augmenté la résilience de votre système vis-à-vis de l'épisode de sécheresse bien donc après il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent changer les saisons sont changées l'alternance des saisons la longueur des saisons de la température etc donc il peut y avoir tout un tas de réponses à relativement court terme ça veut dire sans changement forcément d'espèce ou de génétique derrière je reviendrai à la génétique tout à l'heure donc des réponses comportementales ou physiologiques un exemple qui a fait un peu de bruit à l'époque dans la forêt de San Carlos des Rios Négro au Venezuela un des rares endroits voilà c'est la pénit de tête seule oui j'ai un peu de trucs sur mon bureau ne rigolez pas s'il veut bien repartir donc dans cette forêt c'est un des rares endroits dans le monde où on a des suivis à long terme en écosystème tropical donc ils suivent de la croissance des arbres la croissance en épaisseur des arbres et de on les excuse ou pas oui on a une réduction de la vitesse de croissance des arbres depuis je ne sais plus trop une quinzaine ou une vingtaine d'années et donc par une approche statistique ça a été corrélé effectivement à la température moyenne de je ne sais plus quel mois et donc a été émise l'hypothèse que finalement sur les feuilles de la canopée c'est-à-dire les feuilles qui sont responsables de l'essentiel de la photosynthèse des autres sont à l'ombre donc elles ne contribuent pas beaucoup à la production et bien peut-être qu'on avait passé ce fameux seuil de température au-delà duquel la photosynthèse commence à être diminuée parce que les systèmes enzymatiques commencent à être un peu attaqués entre guillemets et donc pour vérifier cette hypothèse ils ont travaillé sur trois espèces sur les feuilles de la canopée de trois espèces ils ont testé donc des gradients de température et effectivement on a observé tout de suite une décroissance de l'efficacité finalement de la photosynthèse donc ça, ça veut dire que l'hypothèse selon laquelle la température joue sur vraiment le processus de base de production elle est recevable et puis c'est très embêtant parce que par ailleurs ils n'ont pas détecté pour l'instant d'impact sur la respiration végétale et du sol donc ça veut dire qu'en termes de bilan de carbone vous n'avez pas plus ou moins de carbone qui sort mais vous en avez moins qui rentrent par photosynthèse donc ça veut dire que le bilan est négatif car il y a une émission virtuelle et puis surtout ça veut dire que les forêts tropicales sur lesquelles on comptait un peu pour nous aider à stocker du cerveau on a beaucoup créé ça pendant une époque et ça n'a pas l'air qu'on va s'y dire que ça partout juste l'unité des abscisses c'est des degrés oui c'est des degrés alors justement on parlait beaucoup des forêts pendant longtemps on s'est dit que les forêts avaient nous aider à stocker du CO2 on a d'ailleurs montré dans les années fin des années 90 fin des années 90 pour des gros programmes européens le bilan de CO2 sur des forêts européennes par exemple c'était un bilan négatif autrement dit on avait un puits de carbone ce qui nous donne un avantage politique dans les négociations d'ailleurs et voilà sauf qu'on s'est rendu compte assez vite par exemple sur cette expérience qui a été faite aux Etats-Unis des manips sur des vraies forêts dans lesquelles on injecte du CO2 en permanence dans l'atmosphère donc il n'y a que ça comme intervention sur le milieu donc c'est des manips qu'on appelle FACE ça veut dire fouillère carbone l'huile chouin quelque chose comme ça donc on enrichit le carbone dans l'atmosphère générale et ce qu'on voit effectivement par rapport au témoin qui est ici c'est que quand on enrichit en CO2 on a bien une augmentation de la production et puis au bout de quelques années une dizaine d'années en gros on voit que cette production diminue et que en tout cas la différence entre la zone qui est enrichie en CO2 et la zone qui dépasse disparaît donc déjà ça a refroidi un petit peu c'est à dire qu'on s'est dit que le puits de carbone qui représente les forêts n'est pas si important que ça alors on s'est dit oui mais c'est normal parce que là on est dans des forêts qui sont sous contrôle donc on finit par avoir des pertes d'insuffisance de nutriments vous créez d'autant plus de limitations en nutriments minéraux que vous accélérez la croissance plus vous accélérez la croissance plus vous augmentez la demande donc c'est pas compliqué il n'y a qu'à mener de l'azote donc on a mené de l'azote donc du coup on a maintenu cette production à un niveau élevé et puis très vite on a vu apparaître une baisse de nouveau de cette production donc aujourd'hui le consensus quand même c'est qu'effectivement les forêts peuvent répondre positivement à l'augmentation du CO2 cette fois c'est pas le climat directement mais que le potentiel de réponse il est quand même assez limité et que si on veut comme c'est marqué par exemple dans l'accord de Paris utiliser les forêts pour piéger du CO2 ça veut dire qu'il faut augmenter les surfaces il ne faut pas trop considérer que les forêts en place vont aller très très loin dans ce processus donc ça évidemment ça pose un problème social monstrueux puisque les forêts si on les replante il faut les rétablir sur leur terrain d'origine c'est à dire sur les terrains agricoles donc vous voyez la difficulté donc on est bien là sur alors pourquoi ça dépend d'azote difficile à dire mais une hypothèse qu'on peut proposer facilement c'est que vous avez plus de carbone ça pousse plus vous avez plus d'azote ça pousse plus et du coup vous faites une demande supplémentaire de tout le reste donc il faudrait mettre du phosphore etc c'est la question des facteurs limitants en fait à chaque fois qu'on a réglé on a levé un facteur limitant on tombe sur un autre facteur et donc en théorie il faudrait fertiliser de façon totale ces forêts et on s'est envisagé il y a des gens qui envisagent de fertiliser les forêts je pourrais revenir dans la discussion alors dans des choses aussi qui sont compliquées qu'on ne comprend pas forcément ça vient de sortir lorsque je vais vous montrer sur le précédent on se pose beaucoup de questions sur les plastiques il y a des différences de réponses entre les différents types de plantes en gros il y a plusieurs types de photosynthèse qui existent il y a deux grands types C3 et C4 qui ont une importance par rapport au CO2 ça veut dire quoi sur un exemple expérimental les plantes en C3 si vous augmentez la teneur en CO2 leur photosynthèse augmente sans arrêt et en gros ça va augmenter jusqu'à 800-800 ppm en moyenne si vous regardez les plantes en C4 très vite elles atteignent un maximum aux alentours souvent de 400 450-500 ppm et donc ça veut dire en clair que les plantes en C3 alors les plantes en C3 c'est les arbres tous les arbres sont des plantes en C3 c'est pour ça qu'on attend et qu'on observe d'ailleurs en partie une réponse de croissance avec le CO2 parce que les arbres aujourd'hui dans les conditions CO2 actuelles manquent de carbone pour exprimer tout leur potentiel biologique c'est pour ça qu'on se dit on va avoir un flux de carbone important après il y a le problème de l'azote de l'eau etc donc en tout cas on peut se dire que dans le futur les plantes en C3 c'est-à-dire les arbres vont beaucoup répondre à l'augmentation du CO2 et puis les autres plantes plutôt des plantes herbacées type C4 vont répondre beaucoup ça peut être important dans des milieux qui couvrent quand même 20% de la surface de la planète remplie savanne où on a un mélange herb-arbre qui est en général un mélange C3-C4 donc on se dit les C3 vont gagner la guerre contre les C4 et c'est ce qu'on observe et ça pose un problème économique par exemple en Afrique du Sud pour cette question de CO2 mais pas seulement il y a aussi une question de changement de régime des feux là vous avez une invasion qu'on observe partout actuellement la période est favorable aux arbres c'est le grand paradoxe et donc en Savane vous avez de plus en plus d'arbres partout quand vous êtes l'Afrique du Sud où l'économie des grands parcs joue un rôle majeur dans le pays du pays les arbres ça ne vous arrange pas parce qu'on ne voit pas les animaux donc il y a un programme de recherche là-dessus évidemment avant que les écologues trouvent une solution opérationnelle sur le sujet ça va prendre un petit bout de temps et donc qu'est-ce qu'on fait ? On emploie des gens pour arracher des bonnes arbres de façon à maintenir un paysage relativement ouvert alors ceci dit sur une manip là encore en milieu contrôlé donc les manip FEST dont je parlais tout à l'heure donc simplement ce qu'on fait c'est injecter du CO2 dans l'atmosphère on a regardé sur la durée sur 15 ans donc ça commence à être intéressant ce qui se passait pour les plantes en C3 en CO2 normal ou CO2 élevé et puis pareil pour les C4 donc les C3 au début en CO2 élevé elles répondent elles poussent plus et puis on voit au bout d'un certain temps une inversion et pareil en gros pour les C4 au début les C4 répondent répondent un peu mais pas plus que les C3 d'ailleurs elles devraient même en théorie répandent moins et puis on s'aperçoit au bout d'un certain temps elles se mettent à répondre plus en CO2 élevé c'est-à-dire que normalement elles sont elles n'ont pas capacité d'utiliser un supplément de CO2 puisqu'elles sont calées en gros sur 400 ppm et là elles se mettent à répondre et à toutes ces puces sur la croissance sur une situation en CO2 élevé donc il y a une inversion totale qui sème le message c'est que normalement si vous dites je prends des savannes de les C3 et des C4 c'est-à-dire des arbres contre des arbres c'est les arbres qui vont gagner parce qu'ils sont C3 oui et peut-être que c'est pas si juste que ça ça montre la difficulté à faire véritablement des prédictions parce qu'il s'est passé quelque chose on sait pas très bien ce qui s'est passé ils ont regardé la capacité du sol à produire d'azote minéral de nouveau qui est le facteur de contrôle de la croissance des végétaux effectivement ils voient un changement de statut de l'azote minéral qui peut expliquer évidemment ces inversions de dynamique sauf qu'on n'est rien capable aujourd'hui d'avoir eu la moindre hypothèse sur pourquoi le cycle de l'azote dans le sol a changé donc simplement pour vous dire qu'on en est là c'est-à-dire que quand on va faire des prédictions on a des phénomènes élémentaires qu'on maîtrise assez bien qui sont logiques et une connaissance théorique et quand on passe au terrain où on mélange les choses et sur des temps longs et bien là on est un peu perdu et on tombe des fois sur des limites qui sont complètement contraires à la logique telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui et donc ça veut dire qu'on n'est pas près de trop chômage c'est plutôt une bonne nouvelle alors donc là peut-être que la savane au lieu d'être bouffée par les arbres elle sera colonisée par les herbes c'est pas du tout comme ça que c'est prévu alors dans les autres changements qu'on peut regarder il y a ce qu'on appelle les changements de phénologie c'est-à-dire qu'avec les saisons finalement les saisons favorables à l'activité biologique ont tendance à s'allonger il y a un certain nombre d'organismes qui répondent d'autres qui répondent pas bon par exemple l'avancement du printemps ça joue beaucoup sur les périodes de reproduction le débroulement des bourgeons les sorties d'hibernation etc. etc. par exemple on voit ici que pour la reprise d'activité des végétaux dans l'hémisphère nord on a en gros un jour d'avance tous les 10 ans pour les herbes les graminées et puis les buissons et vous voyez pratiquement 3 jours par an d'avance qui se cumulent dans le temps pour les arbres sur les blooms de phytoplankton par exemple on a observé aussi dans beaucoup de lacs nord-américains une avancée des blooms de phytoplankton des explosions de phytoplankton la pompe des oeufs et des oiseaux avancent dans le temps alors bon après tout c'est comme ça c'est pas forcément grave sauf qu'évidemment là encore les décalages sont pas les mêmes dans toutes les espèces qui normalement sont en interaction et donc on a du coup ce qu'on appelle ah je vais prendre la photo je vais la remettre on a du coup ce qu'on appelle une désynchronisation finalement des phénologies dans les premiers premiers éléments qui ont été montrés par exemple la marmotte dans le Colorado maintenant elle travaille 23 jours avant autrefois j'ose dire une trentaine d'années on va dire sauf que la date là pour le coup de la fonte des neiges n'a pas changé dans ce secteur et que pour l'instant la dynamique de la croissance des plantes n'a pas changé donc ça pose un problème finalement de décalage entre la reprise d'activité de l'animal et puis la disponibilité finalement des ressources et puis là c'est pareil on a le phytoplancton dans des lacs du nord-ouest américain qui démarre plus tôt et le phytoplancton lui ne démarre pas le zooplancton reste pour l'instant aux mêmes dates donc ce zooplancton il consomme le phytoplancton donc évidemment ça augmente les risques d'explosion du phytoplancton avec les phénomènes de tropisation éventuellement donc ça c'est quelque chose aussi qui apparaît de tous les côtés on a de plus en plus de décalages phénologiques qui d'ailleurs vont sans doute engendrer des réponses évolutives forcément on a par exemple des exemples de pollinisateurs qui pollinisent mettons deux plantes ces deux plantes ne répondent pas de la même manière en termes de décalage phénologique donc elles finissent par s'écarter et donc le pollinisateur qui avant pouvait consommer en même temps les deux plantes maintenant le pincé c'est d'abord une et ensuite l'autre et ça ça risque tout simplement de générer à terme une évolution pourquoi pas si c'était un phénomètre très haut on pourrait très bien aller vers deux espèces séparées qui se spécialiseraient sur ces deux plantes parce qu'il y a ce décalage phénologique qui ne permet plus à l'organisme de satisfaire ses besoins donc ça aussi petit commentaire la réponse évolutive des organismes qui vient se rajouter aux réponses de comportement aux réponses physiologiques etc. qu'on a vu ça va jouer un rôle évidemment sur des échelles de temps beaucoup plus longues et un petit peu difficile pour l'instant aussi à évaluer alors puisqu'on a un changement de condition de ressources de climat etc. ou des prédateurs tout ce que vous voulez ben on va forcément engendrer un processus de sélection c'est une certitude alors ces processus de sélection donc qui sont une première composante d'une réponse génétique finalement au changement ben il commence à être observé aussi je vais passer il y a quelques exemples maintenant qui sont apparus donc plutôt à court terme il peut y avoir aussi donc des réponses à beaucoup plus long terme et là on reste pratiquement dans les phénomènes de différenciation génétique et de spéciation donc ça commence à devenir plus compliqué il peut y avoir aussi c'est un peu nouveau les approches épigénétiques qui n'étaient pas encore beaucoup considérées aujourd'hui dans ces réponses évolutives des organismes au changement climatique qui sont intéressantes parce que du coup ça redonne un potentiel des réplations un peu plus fort ce qu'on avait estimé jusqu'à présent donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si je veux dire alors par exemple là oui je vais aller à l'exemple sur la chouette c'est quelque chose qui est étudié par des collègues dans le laboratoire dans le canton de Vaud on a plusieurs types on a un polymorphisme de couleurs des plumages de cette chouette hulotte et puis donc il y a un changement climatique qui est en cours qui est sensible là-bas et qui se traduit concrètement par une réduction de la durée de la couverture neigeuse et alors évidemment ce plumage là est beaucoup plus visible sur la neige que celui là et donc évidemment la prénation du coup elle se déplace automatiquement pour des questions de visibilité de la proie tout simplement sur cette espèce puisque pendant une période plus longue elle va être plus visible que l'espèce blanche enfin claire sur la neige et donc là on voit effectivement aujourd'hui alors derrière ces changements de couleurs il y a une petite petite différenciation génétique et donc on voit actuellement la fréquence des foncés et des clairs qui change en faveur des foncés parce que finalement l'avantage d'être clair il est perdu et au contraire quand la neige est pas là vous êtes très visible d'accord ? donc ça c'est des choses qui ne qui changent le patrimoine génétique des espèces alors ça a toujours existé c'est un mécanisme standard c'est la réponse vraiment la première réponse évolutive systématique automatique qui permet d'ailleurs aux espèces de survivre à des changements standards d'environnement toutes les espèces ont du polymorphisme et c'est ça qui permet l'adaptation continue et le maintien malgré les changements environnementaux jusqu'à un certain point il y a rien en quel espace est-il ? alors écoutez je ne sais pas mais c'est à une dizaine d'années ça va très très vite on a l'exemple du Falen du Boulot avec la révolution des espèces et qui s'est fait aussi en 20 ans dans un sens et en 20 ans dans l'autre avec l'effondrement de l'industrialisation on est revenu aux conditions on est revenu au Salé blanc c'est un exemple très pédagogique c'est un petit voilà bon alors évidemment donc tout ça finalement l'impact du changement climatique sur la biodiversité c'est un truc finalement en termes de processus rien de nouveau sous le soleil si ce n'est la vitesse ce qui est vraiment problématique pour le monde vivant c'est la vitesse du changement ce qui fait que les spécialistes d'écologie évolutive aujourd'hui ils disent il ne faut quand même pas trop compter sur des changements des processus de sélection ou d'adaptation au sens génétique du terme pour maintenir les écosystèmes en place parce que la vitesse de ces changements génétiques est quand même assez lente par rapport à des changements donc le problème il est là ce n'est pas les processus c'est la vitesse du processus bien et puis ça c'est le titre d'un article de 2003 très récent parce que là en gros ce qu'on a fait c'est ce qui a été fait historiquement par la science on a regardé les impacts du changement climatique sur la biodive la biodive est changée par le climat oui mais la biodive elle agit sur le climat donc la biodive changée va donc changer son action sur le climat et donc on pourrait avoir des surprises c'est la célèbre question des rétroactions des feedbacks aujourd'hui on a une assez mauvaise connaissance des feedbacks écologiques sur ces mécanismes de changement écologique donc ça c'est un enjeu absolument majeur donc là on est sur cette idée là que voilà l'écosystème joue sur le climat du coup tout ça c'est en interaction c'est vraiment un prototype d'interaction puis vous rajoutez l'atmosphère vous rajoutez l'océan donc on est sur ce que décrivait tout à l'heure Hervé on est sur finalement un système Terre là où j'ai mis quelques variables il y en a d'autres qui sont couramment mesurées et inclus dans les modèles pour essayer de prédire justement de prendre en considération réellement ce système et d'intégrer les rétroactions dans nos prédictions ce qui est une condition absolue alors par exemple ce qu'on observe je vous parlais tout à l'heure c'est pas vrai c'est bizarre peut-être il y a toujours des problèmes techniques si ça manquerait de charme si il n'y avait pas des problèmes techniques donc tout à l'heure j'ai dit que la Taïga avançait sur sur la Tundra donc ça c'est avéré c'est observé bon bah c'est un petit peu ennuyeux parce que dans une certaine mesure plus de masse végétale égale plus de CO2 fixé etc donc ça c'est plutôt positif mais surtout on a une autre composante du bilan d'énergie locale qui change c'est la LBO la capacité de la surface à réfléchir à l'énergie et donc là en gros vous passez d'une Tundra qui a un couvert clair de l'itienne et de l'armée souvent recouvert par la neige à un couvert sombre en plus les canifères c'est très sombre et donc la perte d'Albedo est tellement importante que finalement cette avancée de la forêt en réponse au réchauffement climatique contribue au réchauffement climatique donc là on a un exemple de processus qui peut aggraver la situation donc c'est pour ça que la question des feedbacks des rétroactions est absolument clé à prendre en considération alors à ce niveau là de l'explication si j'ose dire c'est quelque chose qui est fait dans les modèles les gens qui travaillent notamment dans les SCE sur le fameux modèle ordinaire essayent d'intégrer ce genre de retour et d'ailleurs quand on nous dit il faut planter des forêts pour la forêt est tout le temps évoquée comme la solution miracle à ce problème il faut se méfier parce que le consensus scientifique il est quand même nuancé si vous prenez la fixation du CO2 qui contribue au refroidissement l'évapotranspiration qui contribue au refroidissement et l'albédo qui peut contribuer au refroidissement au réchauffement le bilan scientifique actuel sur les forêts c'est oui ça vaut le coup de planter des forêts dans la zone tropicale parce que c'est des arbres tellement grandes qui poussent tellement vite le fil du CO2 va être énorme vous savez si on a une petite perte d'albédo ça évapore et ça arrive au par contre dans les hautes latitudes le bilan est plutôt négatif et puis dans les oeufs empérés c'est pas clair ça dépend de l'âge de la forêt si il y a les jeunes avec le 108 sur 2 etc etc et donc là encore en termes de communication il faut faire attention il n'y a pas de solution miracle et une bonne solution dans un coin peut être une mauvaise solution dans un autre espèce alors si on voulait faire totalement de l'écologie pour faire vraiment une interaction entre les modèles climatiques et les modèles écologiques ben voilà en gros ce qu'il faudrait prendre en compte on en a vu quelques-uns tout ce qui est très physiologique morphologique par exemple c'est 3ck ça ça se fait la diversité des espèces on a vu pourquoi c'est une question de résilience derrière la capacité à résister à des changements aussi la diversité génétique l'abondance des populations c'est évident mais ce qu'on appelle les interactions trophiques j'ai évoqué ça tout à l'heure les intercontrôles entre les espèces je vais revenir sur un exemple tout à fait extraordinaire bon les interactions non trophiques aussi la pollinisation évidemment si vous n'avez plus de pollinisateurs vous allez avoir très vite des impacts très négatifs sur la dynamique de la végétation la dispersion c'est la première étape si vous avez des espèces qui ne sont pas capables de bouger les processus épigénétiques il va falloir se décider et intégrer dans les premiers modèles puis pourquoi pas sur du plus long terme des phénomènes de mutation donc tout ça en fait c'est ce qu'il faudrait faire pour arriver à avoir une vision peut-être plus correcte du système climat de diversité en quelque sorte et que de toute façon nous on a besoin de faire si on veut crédir de façon à peu près correcte l'évolution des écosystèmes alors maintenant je vais rentrer je suis pour vous mettre ton IRS un minute monsieur Lebray c'est bon quelques plus d'exemples un peu dans le désordre mais pour rendre les choses peut-être plus concrètes bon j'ai parlé tout à l'heure de l'hypothèse de l'assurance plus on a de biodiversité plus c'est productif donc après la question c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière alors on peut maintenant on a des bonnes informations pour décomposer finalement ce qui fait qu'on a une assurance pour identifier on va dire les composantes de cette assurance alors il y a déjà un effet complètement au hasard si vous échantillonnez un grand nombre d'espèces vous avez beaucoup de chance sur le plan statistique de tomber sur une espèce au moins qui va par exemple être très résistante à la sécheresse parce que tout simplement elle a des racines profondes et qu'elle va être capable de aller chercher l'eau même quand il n'y en a plus en surface et donc les eaux vont crever mais elle va pousser encore mieux parce qu'il n'y a pas de compétiteur et elle va vous assurer le même niveau de productivité donc ça c'est un effet hasard l'effet échantillonnage et puis le plus intéressant vous avez des effets de complémentarité et de facilitation par exemple complémentarité ça va être une plante légumineuse qui fixe l'azote de l'air qui du coup va relâcher de l'azote en surface qui va permettre à des plantes qui elles ne fixent pas l'azote de l'air de croître quand même parce qu'elles vont trouver cet azote là donc là une plante au fond nourrit dans une certaine façon l'autre donc évidemment plus vous augmentez le nombre d'espèces plus vous risquez de tomber sur ce genre de complémentarité et donc d'être capable de répondre à une variation particulière de l'environnement et donc au fond on peut arriver à montrer que des mélanges d'espèces qui sont ce qu'on a vu avant d'ailleurs qui sont bien spécifiées sont capables vraiment de maintenir des niveaux de production élevés et d'ailleurs il y a aujourd'hui des expérimentations à l'INRA sur des équipes qui sont l'INRA-CENRX sur la capacité de justement l'intérêt d'avoir des mélanges de variétés dans le blé par exemple pour résister précisément à ces variations climatiques et évidemment ça marche pas mal puisqu'on tombe pile dans ce genre de raisonnement alors complémentarité juste pour vous si vous ne connaissez pas trop la science en écologie vous dire que c'est une science géniale passionnante on retrouve des trucs incroyables juste un 2-3 exemples et qui vont avoir un intérêt là mon message ça va être de dire on parle de biodiversité mais l'identité des espèces c'est extrêmement important les histoires de coopération entre espèces ça c'est fou vous prenez deux arbres un conifère un bouleau expérimentalement vous en mettez un au soleil et l'autre à l'ombre et vous contrôlez les conditions de façon à ce que les deux arbres soient connectés par un réseau nucléoridien donc de champignons et de champignons et de champignons et bien l'arbre qui est à l'ombre reçoit du carbone de l'arbre qui est au soleil photosynthétique via le réseau nucléoridien et ça c'est un changement radical pendant des décennies en écologie on nous a dit ouais c'est la compétition qui compte la compétition structure tout d'ailleurs en même temps la théorie nous montrait que la réponse à la compétition générale c'est justement la minimisation de la compétition parce que quand vous êtes en compétition vous mettez toute votre énergie dans la compétition donc vous ne la mettez plus dans la reproduction donc évidemment ça ne va pas vous mener très loin donc en fait la réponse des espèces à la compétition c'est de la régulation mais la compétition explique beaucoup de choses aujourd'hui ce qu'on voit c'est en prenant une paire de lunettes plutôt sur l'analyse des relations positives entre espèces on s'aperçoit qu'il y a énormément d'espèces qui sont faites en collaboration on peut appeler ça comme ça et là c'est quand même deux espèces différentes de deux groupes qui n'ont rien à voir les feuillus et les conifères alors évidemment le gain là dedans c'est que très probablement d'un côté il y a du carbone qui va de l'ombre à la lumière et de l'autre il y a par exemple de l'azotique du phosphore qui va de l'avenir à l'ombre et là c'est génial les deux espèces sont gagnantes parce que les deux ont du coup un bon ajustement carbone, azote, phosphore etc. donc ça ça donne des perspectives absolument nouvelles justement sur la manière de concevoir des couverts végétaux par rapport par exemple au changement climatique il est clair dans cette situation si vous êtes un propriétaire forestier vous avez peut-être intérêt à mélanger des bouleaux et des doux glaces en lieu de faire des hectares de bouleaux purs et des hectares de doux glaces pur c'est ça que ça veut dire de façon concrète autre exemple chinois le riz vous avez une variété de riz qui est sensible à un champignon pathogène 4 traitements phytosanidaires par an et puis une variété de riz résistante aux champignons pathogènes la théorie écologique nous dit il faut tout mélanger oui mais si vous mélangez deux variétés c'est pas forcément le même moment de maturation c'est pas forcément la même hauteur des grains blablabla bref ça complique énormément ça rend impossible la mécanisation de la récolte donc qu'est-ce qu'on fait on dégrade le modèle théorique et puis on va faire 4 rangs je crois je sais plus tout importe de sensibles aux pathogènes et un rang de résistants aux pathogènes et bien rien qu'en faisant ça vous diminuez l'infestation de 94% de voilà de 94% et vous du coup vous récupérez sur les la variété impactée 94% de productivité vous économisez là on passe à un traitement phytosanitaire au lieu de 4 et donc au total bilan environnemental intéressant bilan économique également très positif pour l'agriculteur et c'est tellement vrai que ça se répand de toute façon complètement spontanée dans le UNED donc ça c'est extrêmement intéressant c'est-à-dire que là aussi il faut voir comment c'est ça le message fondamental on est devant des systèmes complexes mais on a tiré des règles générales qui peuvent cadrer l'action si vous voulez résister à des maladies vous pouvez utiliser des phytosanitaires vous pouvez aussi utiliser la diversité génétique finalement pour résister à ces maladies les alternatives à ces méthodes classiques elles existent elles sont pas parfaites c'est pas c'est pas 94% voilà c'est pas 100% de résistance mais il vaut peut-être mieux accepter une petite perte de ce côté-là et de toute façon sur le plan économique on va dire donc ça c'est un message de fond encore une fois on ne sait pas rien on sait des trucs on sait pas tout sur tout mais on peut cadrer l'action les forêts je passe parce que j'ai plus de temps on sait qu'il y a un lien aussi entre la productivité et la richesse spécifique donc là c'est pas expérimental c'est des observations donc c'est une approche statistique pareil pour le carbone du sol on nous parle beaucoup de carbone du sol bah oui on peut stocker du carbone du carbone avec ce CO2 dans les sols on gagne en efficacité si on augmente la biodiversité forestière c'est pas forcément les pratiques dominantes aujourd'hui alors dans les choses complètement géniales qui laissent réfléchir aussi sur la difficulté d'intégrer tout ça ça paraît c'est du vécu dans le serigné dans le serigné dit vous avez des gnous vous savez les grands herbivores en grand troupeau et puis il y avait une peste qui venait des bovins qui avait été transmise par les bovins d'élevage qui a décimé ces populations de gnous et puis on a trouvé un jour un remède contre la peste aux bovines donc du coup il y a eu moins de transmission aux gnous l'épidémie en quelque sorte a réglacé et on a repris une croissance du troupeau d'hognous qui d'ailleurs s'est stabilisée c'est ce que prévoit la théorie écologique à une certaine valeur qui est la valeur la capacité de charge de l'écosystème en question donc on est là en venu à une espèce d'éteintement quand on regarde après alors évidemment si vous avez beaucoup de gnous vous avez moins d'herbe parce que les gnous mangent d'herbe autrement dit vous avez moins de combustible puisque ces écosystèmes sont brûlés tous les temps et quand on regarde ici le pourcentage de la surface brûlée quand il n'y avait pas de gnous ou peu de gnous on avait quasiment tout qui brûlait maintenant qu'on a plus de gnous on a ce que j'ai dit la magie on a un pourcentage sans doute une célérité des feux qui est plus faible moralité le nombre la densité des arbres remonte puisque les jeunes arbres ils brûlent les arbres adultes ne ne brûlent pas mais du pouce brûle et quand vous faites les stocks de carbone vous avez cette dynamique là vous êtes sur un système qui se met à stocker du carbone à tir l'arrivaux dans la masse des arbres et puis secondairement dans le transfert de carbone d'origine végétale vers le sol où il est stocké pendant 100 ans donc on voit là que finalement un même système selon qu'on a un herbivore en plus ou en moins qui lui est contrôlé par une maladie ça peut être n'importe quoi d'autre un prédateur etc vous changez le système complètement y compris en termes de carbone et donc d'intérêt entre guillemets par rapport au changement climatique il y a l'exemple célèbre du Yellowstone on a réintroduit des lieux dans le Yellowstone on a diminué les cervidés on a réaugmenté la densité des arbres on a donc protégé les sols réduit l'érosion des sols et même changé du coup le cours des rivières c'est extraordinaire tout simplement parce qu'on a mis des loups voilà c'est ce qu'on appelle donc ça c'est les effets en cascade trophique avec des espèces qui sont vraiment clés qui peuvent déterminer très très loin les caractéristiques d'un écosystème donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on essaye de prendre en compte dans nos prédictions si vous vous intéressez à l'urbain il faut faire des toits végétalisés oui on fait des toits végétalisés personne ne s'intéresse à l'identité des espèces des toits végétalisés donc on a fait nous des manips sur des toits végétalisés dans 5 ravis je ne vais pas passer en revue tous les détails mais par exemple ici donc là on met sur la capacité à retenir l'eau sur ces toits végétalisés important pour l'histoire de ruissellement en vie etc ben là il y a un groupe qui vous multiplie par 2 ou par 3 la capacité d'un sol sur un toit en artificiel je pense que c'est le sol naturel il vous permet sans qu'on sache quel est le mécanisme derrière tel groupe d'espèces change complètement la capacité de votre sol à stocker l'eau si vous regardez des effets négatifs de la biodiversité parce qu'on a aussi la production de nitrates dans l'eau qui va sortir du sol là aussi vous avez des espèces qui bloquent l'apparition des nitrates donc ça veut dire que quand on fait un toit végétalisé si on est capable de préciser ce qu'on veut et d'avoir au fond des études sur les capacités des espèces on peut optimiser notre approche ce qui aujourd'hui n'est jamais fait cette étude là c'est la première qui a été publiée c'est incroyable sur l'impact de l'identité des espèces sur les fameux services écosystémiques urbains et on arrive nous à cette espèce de représentation donc deux conditions sol profond superficielle méturelles voilà 20 espèces donc la croissance la transpiration donc ça c'est intéressant par rapport au potentiel d'enfroidissement de l'atmosphère la rétention de l'eau la production de nitrates donc ça c'est ce qu'on veut éviter et la production également de carbone en l'église d'issous dans l'eau qui c'est de l'eau toute jaune ça va être compliqué à réutiliser par exemple dans les installations sanitaires qui sont envisagées et puis après voilà selon vos objectifs vous avez une gamme de couleurs qui vous permet de résonner des choix c'est-à-dire au fond on crée une bibliothèque d'organismes qui ont telle ou telle caractéristique anthropologique qui va déboucher sur tel ou tel effet qui nous intéresse et essayer de rationaliser les choix par exemple donc une étape et après on va les mélanger donc il faut voir maintenant comment ces propriétés potentielles sont exprimées réellement en mélange et évidemment ce ne sera pas exactement la même chose ça va bien autre gaz à effet de salaire le N2O par exemple il y a quelques années en Afrique on nous a demandé si les salades étaient maîtrises de N2O en salade humide donc 5 millions de kilomètres paré en Afrique on savait depuis longtemps que ces graminées inhibent de façon active les micro-organismes qui fabriquent du nitrate contrairement à ce qu'on dit vous avez donc 5 millions de kilomètres paré où les plantes ne voient jamais un micro-gramme de nitrate elles se nourrissent sur autre chose sur le volanodium elles ne se nourrissent pas sur le nitrate c'est des inhibiteurs qui sont produits par les rincites qui ont été identifiés on a des formules qui vont bloquer l'apparition des nitrates par les micro-organismes et bien qu'est-ce qu'on voit on voit que si vous allez regarder les potentiels d'émission de N2O dans ces savannes par rapport à la forêt qui est à 2 mètres de là ça n'a rien à voir on n'a aucun potentiel d'émission parce qu'on a une diversité végétale qui bloque l'apparition des nitrates alors elle bloque l'apparition des nitrates et les nitrates ça fuit c'est pour ça que c'est un polluant donc pour la plante c'est une perte de ressources donc il y a un gain de fitness un gain d'adaptation qui arrive à bloquer les micro-organismes qui fabriquent ce nitrate bon je passe sur les arbres et dernier mot donc sur le carbone si vous me donnez encore 3 minutes puisqu'on va parler tout à l'heure dernier point le carbone du sol le fameux 4 pour 1000 on en discutait un petit peu tout à l'heure voilà en gros comment ça marche un carbone du sol vous avez un certain niveau de carbone dans le sol si vous changez les pratiques par exemple en théorie vous ramenez de la paille dans le sol et l'exporter vous allez monter le niveau un certain niveau de carbone organique puisqu'un niveau de carbone organique dans le sol c'est ce qui rentre donc ça c'est la mortalité végétale et ce qui sort ce qui sort c'est l'activité microbienne de respiration du sol vous remarquez au passage que ici quand on perd du carbone ça va toujours beaucoup plus vite que lorsqu'on veut remonter un niveau de carbone et même des situations on n'arrive pas à remonter les niveaux de carbone donc on nous dit par exemple il faut remonter le carbone des sols donc on va réintroduire réenfouir les résidus végétaux dans le sol alors j'ai terminé là-dessus parce que c'est une de mes obsessions on travaille depuis quelques années sur ce qu'on appelle le prime effect en gros c'est simple vous avez des micro-organismes dans le sol qui dégradent la matière organique du sol l'humus donc ils font du sol 2 à un niveau très faible pourquoi ? parce que c'est humus c'est des molécules ultra complexes et donc le coût de synthèse enzymatique etc. pour casser ces molécules est finalement supérieur au gain qu'on va obtenir au moment de la métabolisation donc en gros un sol les microbes ils attendent que ça vienne parce qu'ils sont confrontés à un substrat qui est extrêmement difficile à assimiler et puis quand vous apportez par exemple de la paille évidemment vous allez avoir du CO2 qui est produit par la dégradation de la paille mais aussi du CO2 qui va être produit par le sol autrement dit en apportant de la paille vous stimulez les micro-organismes du sol on dit vous stimulez la sortie de carbone du sol alors que vous voulez l'augmenter en apportant de la paille c'est embêtant alors c'est embêtant derrière l'explication c'est une explication énergétique j'ai fait j'y ai fait allusion juste avant et donc on s'est dit c'est tous bêtes si on vire l'énergie de la paille donc en la faisant décomposer auparavant et bien on devrait supprimer cet effet qu'on ne veut pas et c'est exactement ce qui se passe quand vous apportez la faille décomposée vous n'êtes pas significativement différent de zéro en termes de stimulation de la sortie du CO2 du sol si vous apportez de la paille fraîche vous avez un flux de CO2 qui représente finalement en 100 jours 20% d'émissions supplémentaires donc vous voyez le truc c'est que là il y a des agriculteurs aujourd'hui qui sont en train de se tourner vers la réincorporation de leurs résidus de géto dans le sol ils ont raison de le faire en fonction des représentations théoriques qu'on a d'administration sauf que là on tombe sur un os et peut-être que finalement cette pratique ça n'est pas bonne du tout sur le bilan total donc il y a quand même aussi un petit message bon quand on dit il faudrait quand même qu'on ait un peu de soupe de faire de la recherche sur cette question là par exemple c'est pas juste parce qu'on défend le bout de gras il y a aussi stocker du carbone faire que les champs ne soient plus émetteurs de CO2 voire des puits de CO2 compte tenu de la surface des terres cultivées c'est la seule et unique solution je ne crois pas qu'on va reforester toute la blague c'est pas possible surtout pas avec une population qui continue à croître donc l'enjeu majeur il est sur les terres agricoles comprendre ça et être capable de gérer finalement le bilan entre les entrées et les sorties du carbone c'est juste nécessaire et en conclusion comment on est arrivé à cette manique et bien parce qu'on est dans un labo d'écologie et que depuis le début je vous dis les micro-organismes si je vous avais dit le micro-organisme c'était pareil en termes de raisonnement et donc un thésard il a dit mais la diversité ça existe et il a dit mais la diversité ça commence à deux et il a donc fait des modèles et des maniques à deux c'est là qu'on a démontré effectivement que si on prend en compte différentes catégories de microbes et bien ça changeait complètement la vision voire éventuellement les applications pratiques donc il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ce sujet donc je vais m'arrêter là le message essentiel c'est que là aussi vous êtes convaincus mais je pense qu'on ne communique pas assez là-dessus si on veut pourquoi on a des problèmes environnementaux aujourd'hui c'est parce qu'on n'a pas raisonné en termes de système si on veut en sortir l'agriculture est un bel exemple on a été obsédé par la production et donc on a généré un tas d'effets collatéraux et on a le problème aujourd'hui s'il te plaît l'agriculture est devenue une catastrophe écologique majeure c'est quand même un peu dingue c'est juste vital l'agriculture donc il faut qu'on fasse on a besoin de création conceptuelle autour de la notion de système si on veut être capable d'avoir des méthodes innovantes de gestion sinon je crains qu'on fasse autant de catastrophes qu'on va se tirer dans la vie merci peut-être une ou deux questions techniques avant de passer au débat c'est pas vraiment une question technique c'est que pas mal de choses que vous avez montrées quand on regarde l'histoire de la Terre par exemple pourquoi la couteau de synthèse elle est devenue en C4 à simplement quelques millions d'années donc grosso modo on sait c'est à cause de la réplication le baisse du CO2 avant il n'y avait que du C3 et quand vous dites que la forêt va regagner contre la savane c'est parce que la savane a gagné contre la forêt quand on est à la limite C3-C4 il y a à peu près entre 6 et 3 millions d'années il y a plein de choses qu'on sait quand vous dites par exemple ce feedback entre la Timbra et la Taïka les gens qui ont essayé de comprendre le cycle glaciaire interglaciaire ils ont compris assez vite que l'installation par elle-même c'est à dire un seul paramètre sur un système complexe il ne paraît pas de comprendre complètement l'entrée en glaciation c'est parce que la baisse d'installation conduisait au fait que c'était plus froid et que la Taïka régressait par rapport à la Timbra et que donc la neige qui a été étonnée recouvrait la gestation et elle avait n'a vu donc tout ça on le sait depuis 25 ans oui d'accord et donc c'est et sinon après tout ce que vous avez dit sur les écosystèmes la contravention des systèmes complexes moi juste un point technique c'est que il y a la complexité du système auquel on s'attaque et il y a la target qu'on a le problème il vient souvent du fait que quand on a un seul objectif et qu'on veut faire fonctionner ce système dans cet objectif bah évidemment on peut faire partie beaucoup plus de monde je suis tout à fait d'accord avec ça c'est un nécessaire de toujours raisonner en termes ça n'empêche pas d'avoir des objectifs étroits si j'ose dire mais tout le temps raisonner en termes de système pour au moins avoir la conscience exacte de ce qu'on fait c'est tout Mathieu Mathieu on est sur le débat oui alors peut-être on peut continuer allez débattons alors merci aux deux orateurs presque télépathés et en même temps l'historien que je suis ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a fait bon gré mal gré dialoguer deux paysages dans lesquels la population humaine soit présente comme simplement par ses conséquences mais les acteurs et là c'est pas je pense que Herbé comprendra ce que je dis les acteurs ils nous échappent et on n'arrive pas à les faire agir et puis dans les écosystèmes l'homme n'est pas considéré comme acteur de l'écosystème et on peut comprendre pourquoi parce qu'à ce moment là on arrive du côté des sciences sociales ce qui me frappe dans la partie écosystème c'est à quel point tout ce que j'ai entendu dans la dernière partie sur les coopérations entre espèces etc c'est simplement pour moi du commentaire de traité d'agronomie depuis le 14e siècle et que en particulier on a on a un élément test on a l'épisode test qui est quand même sur quelques siècles le passage entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire corrélé avec un autre élément un autre phénomène qui est le déplacement de plantes dû à la découverte de l'amérique avec des effets qui sont quand même des effets extraordinairement massifs je dirais du point de vue humain mais qui ne doivent pas du tout être limités simplement quand on pense qu'il a fallu quelque chose comme 60 ans pour que le maïs colonise une bonne partie de l'Europe et on dit là il y a des il y a des des expériences qui ont été réalisées sur lesquelles on a une une masse de connaissances absolument énorme et et que de ce point de vue là quand on parle quand on dit que c'est que c'est que il y a qu'une partie de ces choses là viennent de l'inra qui a méthodiquement étrangé toute la recherche en histoire rurale depuis une trentaine d'années on dit c'est un peu dommage on perd de l'efficacité peut-être une ou deux questions techniques avant de passer au débat c'est pas vraiment une question technique c'est que pas mal de choses que vous avez montrées quand on regarde l'histoire de la terre par exemple pourquoi la cote de synthèse elle est devenue en C4 à simplement quelques millions d'années donc grosso modo on sait c'est à cause de la pavitabilisation de la baisse du CO2 avant il n'y avait que le C3 et quand vous dites que la forêt va regagner contre la savane c'est parce que la savane a gagné contre la forêt quand on est à la limite C3-C4 il y a à peu près entre 6 et 3 millions d'années il y a plein de choses qu'on sait quand vous dites par exemple que ce petit bac entre la poudre et la poudre les gens qui ont essayé de comprendre le cycle glaciaire interglaciaire ils ont compris assez vite que l'installation par elle-même c'est à dire un seul paramètre sur un système complexe ne permettait pas de comprendre complètement l'entrée en glaciaire puisque la baisse d'installation conduisait au fait qu'il ne faisait plus froid et que la taille gare régressait par rapport à la poudre et que donc la neige qui est étonnée a retrouvé la poudre et on a mis tout ça on le sait depuis 25 ans oui d'accord et donc c'est et sinon après tout ce que vous avez dit sur les écosystèmes la contravention des systèmes complexes moi juste un point technique c'est que il y a la complexité du système auquel on s'attache et il y a la target qu'on a le problème il vient souvent du fait que quand on a un seul objectif et qu'on veut faire fonctionner ce système dans cet objectif bah évidemment on peut faire partie beaucoup plus je suis tout à fait d'accord avec ça c'est un nécessaire de toujours raisonner en termes ça n'empêche pas d'avoir des objectifs étroits si j'ose dire mais tout le temps raisonner en termes de système pour au moins avoir la conscience exacte je suis tout à fait je suis tout à fait c'est quoi Mathieu Mathieu et puis on est sur le débat oui on va peut-être on peut bah oui on va continuer allez débattre paysage dans lesquels la population humaine soit présente comme simplement par ses conséquences mais les acteurs et là c'est pas je pense que Herbé comprendra ce que je dis les acteurs ils nous échappent et on n'arrive pas à les réagir et puis dans les écosystèmes l'homme n'est pas considéré comme acteur de l'écosystème et on peut comprendre pourquoi parce qu'à ce moment là on arrive du côté des sciences sociales ce qui me frappe dans la partie écosystème c'est à quel point tout ce que j'ai entendu dans la dernière partie sur les coopérations entre espèces etc c'est simplement pour moi du commentaire de traité d'agronomie depuis le 14e siècle et que en particulier on a on a si on a un élément test on a un épisode test qui est quand même sur quelques siècles le passage entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire corrélé avec un autre élément un autre phénomène qui est le déplacement de plantes dû à la découverte de l'Amérique avec des effets qui sont quand même des effets extraordinairement massifs je dirais du point de vue humain mais qui ne doivent pas du tout être limités simplement quand on pense qu'il a fallu quelque chose comme 60 ans pour que le maïs colonise une bonne partie de l'Europe et on dit là il y a des il y a des des expériences qui ont été réalisées sur lesquelles on a une une masse de connaissances absolument énorme et et que de ce point de vue là quand on parle quand on dit que c'est sexuel et qu'une partie de ces choses-là viennent de guinera qui a méthodiquement étrangé toute la recherche en histoire rurale depuis une trentaine d'années on se dit c'est un peu dommage on perd de l'efficacité et on perd du temps parce que il y a beaucoup beaucoup de choses à faire le mélange des céréales ça s'appelle des terres et c'est quelque chose qui existe depuis le 12ème siècle et je me dis quand est-ce que on va faire de la vraie interdisciplinarité et là je pense que ça commence dans nos laboratoires oui je suis d'accord enfin moi j'ai peut-être un commentaire plus général à faire par rapport à l'expérience réaccumulée de ce qu'on appellerait souvent les méthodes traditionnelles d'agriculture moi j'ai un raisonnement qui est très mécanique qui dit que ces méthodes traditionnelles d'agriculture elles ont été élaborées dans la durée par essai avec un succès erreur pendant des temps très très long et donc finalement une approche empirique en quelque sorte on a fini par définir la bonne stratégie y compris par rapport à une certaine variabilité de l'environnement et moi je suis d'accord avec vous j'ai discuté avec beaucoup d'agronomes tropicaux le nombre de fois on s'est dit mais bon dieu si on réanalysait les systèmes d'agriculture traditionnelle et c'est sans doute vrai d'ailleurs pour les pays tempérifs je connais moi à la lumière pour le coup des concepts scientifiques les plus récents des climataux des collégés etc on gagnerait un temps fou mais aussi je pense pour certains aspects théoriques donc moi je suis complètement d'accord avec cette approche là avec cette vision là et je constate comme vous qu'on n'y arrive pas et qu'on perd du temps alors qu'on est-ce que une bonne partie des céréales anciennes on les a elles sont dans les collections de céréales bien sûr mais il faut faire du coup c'est pareil après c'est des systèmes culturels qui sont installés quand vous allez dire à quelqu'un on va revenir à un mélange de variétés il y a des gens qui achètent ça comme une régression justement un retour en arrière au sens négatif du terme c'est très psychologique c'est une question merci pour les ménagerie c'était une question je vous ai dit au début de l'intervention qu'on ne sentait pas encore dans l'évolution de la biodiversité les effets du changement qu'il y a des gens c'était pour les espèces invasives pour les espèces invasives on n'a pas encore beaucoup d'éléments clairs le mouvement d'espèces on les voit l'effet sur l'extinction des espèces dans les montagnes notamment tropicales on le voit aussi voilà pour être plus clair mais alors ce qu'on apprend de ce défendrement de population de certaines espèces c'est pas lié à ça c'est pas lié à l'agriculture c'est l'essence oui c'est ça c'est lié à l'agriculture il y a un consensus qui dit qu'aujourd'hui encore aujourd'hui même si c'est en train de changer l'explication numéro 1 sur la perte d'espèces c'est tout simplement l'extension des terres agricoles donc réduction tout simplement des habitats et fragmentation des habitats tout à l'heure on vous parle de l'impact psychologique sur notre incapacité à opérer un changement sur un modèle d'été il y a eu qui voudrait paraître archaïque mais comme vous le disiez tout à l'heure quand vous parlez des plans de riz un système en éthage n'est pas compatible avec la mécanisation de la même manière que la mécanisation apporte un en termes de rang un rendement financier à l'avantage qui est emporté très largement sur ce modèle traditionnel tant que la mécanisation sera imposée dans la culture ce type de transition sera imposé oui ou alors c'est pour ça que je trouve que le cas du riz est intéressant parce qu'encore une fois en théorie c'était le mélange total avec le problème que vous dites là on a dégradé le modèle avec des bandes parallèles vous pouvez mécaniser il suffit de changer l'outil mais la mécanisation reste possible donc c'est un peu moins bon en termes de résultats mais ça reste faisable donc c'est toujours la même histoire on a un modèle théorique optimal enfin je ne sais pas je ne sais pas très bien comment il faut dire pour le coup et puis on le dégrade en fonction des conditions de faisabilité je préfère qu'on fasse comme ça que le contraire parce que quand on nous dit aussi il faut partir du réel pour imaginer autre chose on n'y arrive pas donc moi je préfère rêver et ensuite régresser pour voir comment on peut avancer mais justement dans ce cas là dans ce cadre là le développement des nouvelles technologies est correct bien sûr je n'ai pas montré d'exemple mais sur l'efficacité des systèmes productifs dans les milieux tropicaux c'est très lié à la distribution spatiale des plantes et des ressources en gros il y a co-occurrence des ressources et de la distribution des plantes tout simplement parce qu'en fait c'est les plantes qui génèrent le schéma de distribution des ressources donc si ça c'est vrai avec des outils de précision qui s'appellent un GPS par exemple je ne t'en prie pas et bien on peut mimer le processus mimer on a plein de possibilités sur le GPS les robots oui oui c'était une question pour Erle donc si je comprends bien le raisonnement c'est essentiellement on a mis tellement de carbone dans l'atmosphère qu'on ne va sans doute pas y arriver pour manquer par le cadre juste un degré de réchauffement et que donc une partie de ce qu'il pourrait faire maintenant c'est de se concentrer sur comment on s'adopte au niveau local sur les territoires et ma question c'était est-ce que les conséquences même en France disons du réchauffement climatique et du dérèglement climatique ça va être plutôt des choses au niveau géopolitique que des choses au niveau purement local sur disons le climat et les activités comme on a dans le temps c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas avant tout se concentrer sur une fois qu'il y aura disons je ne sais pas une partie du même la de lèche sous l'eau comment ça ça va finir par affecter la France sachant qu'on voit bien que lorsqu'il y a un conflit de taille limitée en Syrie ça a complètement désorganisé l'Europe et mis une tension extraordinaire sur les systèmes démocratiques donc est-ce que disons je dirais de votre point de vue quelle est l'importance relative des deux moi j'avais l'impression que l'aspect géopolitique serait beaucoup plus important est-ce que vous pensez que l'autre va avoir le même défi je pense qu'il n'y a aucune concurrence entre les deux c'est un jeu d'acteur qui est assez séparé et c'est un jeu de et les leviers qu'on peut mettre en place dans un cas ou dans l'autre ne sont pas les mêmes donc je crois que quand on parle de revenir à une action un peu locale de toute façon dans tous les cas la recherche qu'on va essayer de faire c'est celle de méthodes qui éventuellement peuvent permettre nous favoriser des côtés un peu disruptifs c'est-à-dire à un moment donné il se passe quelque chose de différent on est tous à rêver d'un modèle pour l'évolution du climat qui ressemble au modèle de l'invention du téléphone portable quelque chose qui en quelques années modifie la donne comment est-ce qu'éventuellement ça peut surgir alors moi ce que je pense c'est que les solutions extrêmement normées qui viennent d'en haut et qui se limitent à ça alors ça c'est vraiment de l'intuitif et du non scientifique et du personnel c'est probablement pas de là que vont surgir des solutions extraordinairement imaginatives sur la manière de créer le monde de devant je crois il y a quand même beaucoup de gens qui disent ça chacun à leur manière essayer des choses un petit peu différentes chacun dans son côté avoir une diversité d'approche du problème c'est essentiel alors ça veut dire que quand on s'intéresse à l'échelle locale bien sûr on lit de manière forte le problème de la le problème de l'atténation avec le problème de la de la pression c'est à dire qu'on cherche des méthodes d'adaptation qui sont aussi des méthodes d'atténuation donc ne pas ne pas oublier l'un en faisant l'autre après est-ce que c'est ridicule comme comme domaine d'action non je ne crois pas au sens où quand on c'est j'ai essayé de dire à un moment donné quand on regarde quand même les principales sources de l'émission de gaz effet de serre ce sont les transports ce sont l'habitat ce sont les cultures ce sont l'énergie beaucoup de choses qui se décident et qui devraient se décider à une échelle locale après qu'il faille une pensée globale pour tout ça qu'il faudrait une pensée globale qu'il faudrait même un gouvernement mondial quelque chose comme ça bien sûr mais on n'a pas je ne sais pas comment on l'aura un jour mais en tout cas bien sûr qu'il faut cette réflexion là simplement je ne vois pas ce qu'elle peut provoquer à un bon terme je ne vois pas donc cette vision globale nécessaire tout est lié à notre système économique c'est la croissance à des choses qui sont des choses de jeu politique qui sont très importantes et il ne faut surtout pas se priver d'y penser d'y agir mais je ne crois pas que ça soit antinomique avec le fait est-ce que quelqu'un a une travaille c'est ça ma question il y a beaucoup oui il y a beaucoup les militaires mais non après je crois que le problème quand on parle de militaires le problème de l'échelle la grande échelle c'est qu'elle est faite de gens qui sont qui sont en compétition les uns avec les autres on ne va pas faire semblant de croire qu'il existe une humanité pacifique et qui travaille tout le monde travaille la main dans la main des pays comme la Chine ou les Etats-Unis qui ne sont pas spécialement voliques mais où il y a une compétition pour la recherche de nouveaux brevets de nouvelles technologies qui est très forte on n'est pas tous ensemble en train je crois qu'il faut faire attention à cette échelle cette grande échelle ne me paraît pas suffisante pour agir si on ne peut pas comment on peut laisser après on a un problème d'échelle de temps aussi c'est-à-dire que ce qui va se passer sur nos territoires c'est dans 10 ans dans 20 ans est-ce qu'on laisse sans préparation des zones qui vont s'inonder sans avoir réfléchi à ce qu'on va faire des populations si on fait des oeuvres d'art si on ne fait pas d'oeuvres d'art est-ce qu'on laisse sans préparation des systèmes tous les systèmes je crois à toutes telles puisque j'en ai parlé tous les systèmes de marée est-ce qu'on les protège est-ce qu'on les remet en tableau il y a plein de décisions qui doivent être prises il faut réfléchir à l'aune du changement climatique je crois aujourd'hui tout ça est à l'abandon pour donner à une vérité parce que c'est ce problème du refus du fait local est quelque chose de dramatique il existait au niveau du ministère un programme vraiment dédié aux problèmes locaux qui s'appelait le GICC gestion et impact du changement climatique c'est un programme qui a été pendant des années porté par une personne qui s'est fait remplacer récemment par Denis Salle qui est aussi une personne qui travaille chez nous dans la climat terrain c'est un des moteurs du programme à l'hôpital dont je parle et responsable de ce programme national gestion et impact du changement climatique il a fait un appel à projet on avait promis 2 millions d'euros c'était il y a 4 ou 5 ans ils ont une centaine de projets quelque chose comme ça il a sélectionné une dizaine après un long travail il y avait des reviewers avec des qu'il a attendu un an deux ans trois ans quatre ans et là il a décidé de démissionner de son poste responsable du programme il y a zéro argent une dizaine zéro argent il y a les 2 millions d'euros il s'agit du seul programme qui vient du ministère de l'environnement qui soit dédié à la gestion du territoire et à la gestion de ce programme de recherche donc je crois que s'il y a une concurrence aujourd'hui elle est de l'écrasement en fait de toutes les politiques locales par le fait de se limiter à une vision qui soit complètement verticale depuis le haut vers le bas en termes de financement de la recherche j'avais une question technique ça tombe bien sur ce dernier slide est-ce que dans le calcul vous dites que la paille décomposée donc émet moins de carbone est-ce qu'il a été pris en compte le carbone qui a été mis pendant qu'il s'est décomposé oui bien sûr ça c'est une première question et puis j'ai une autre question c'est par rapport à ce que vous avez dit à un moment je ne sais pas lequel des deux mais je pense que c'est vous par rapport à la concurrence entre l'herbe et les arbres à un moment vous dites il faudrait que les arbres reprennent la place des champs des sols cultivés est-ce que la grande foresterie n'est pas justement la bonne solution à ce niveau-là oui alors sur la question du bilan là c'est pas sur là il n'y a pas le bilan bien entendu donc la question du bilan en fait on a un gain qui apparaît si on tient compte du CO2 émis par la paille qui apparaît au bout de trois ans de pratique voilà à peu près là on finit par avoir un gain positif de CO2 si je prends en compte toutes les étapes de l'opération et puis pour du coup la deuxième question c'était l'agroforesterie oui l'agroforesterie bien entendu alors pourquoi l'agroforesterie est intéressante sur le plan théorique parce que justement en fait elle s'établit sur des relations de mise en synergie en fait de différents types d'organismes et puis sur une diversification des productions puisque l'agroforesterie il va y avoir une production de plantes annuelles mais aussi éventuellement de bois ou des choses comme ça donc on obtient une résidence économique qui est plus forte mais là il faut aussi attendre un certain temps c'est comme pour le bilan carbone il faut un minimum de 15 ans en gros pour que ce système soit rentable sur le plan économique si on intègre la production de bois dans cette histoire concrètement pour ma première question vous dites au bout de 3 ans on a bien un gain dans le cas où on laisse la matière organique qui est composée sur le sol pour la bonne raison que tous les résultats enfin une des explications c'est que tous les résultats expérimentaux montrent qu'une matière qui est déposée sur le sol se décompose moins vite qu'une matière qui est oui parce que derrière ça il va y avoir de la bourre ça ça a été incorporé au sol ça décompose moins vite qu'une matière qui est incorporée au sol puisque quand on est dans le sol on a des contacts massifs entre la microflore et la matière à dégrader ce qu'on n'a pas en surface donc c'est aussi un des facteurs qui ralentit du coup l'émission et ça ça favorise aussi par exemple la méthanisation on pourrait éventuellement faire un méthaniseur qui récupère justement alors ça c'est effectivement des options qui ont été explorées c'est à dire qu'après il y a la question de la méthanisation donc si on a un système qui renvoie ce qui n'a pas été transformé en méthane dans le champ alors là sur le plan théorique on est bon puisqu'il ne reste en gros que les molécules des plus récalcitrantes on peut aussi imaginer des systèmes qui couplent justement la phase de compostage en gros ça existe déjà avec des serres qui fonctionnent sur un CO2 élevé donc effectivement il y a un système à concevoir la méthanisation on sait déjà que ça fonctionne bien le seul problème de la méthanisation c'est que si on multiplie les installations de méthanisation il faut qu'on soit sûr qu'il ne fuit pas en gros là il faut vraiment qu'il y ait un suivi très très c'est le méthane pour autant que je sois je ne suis pas très bon voilà donc ça c'est quand même un problème quand on a des unités partout le méthane donc si on laisse moi encore parce que le théâtre que le ministre je vais vous dire un peu la réaction vive de mon ami des anciens sociaux actifs et dans l'histoire moi je suis extrêmement pour de l'insultation de tout mais je suis extrêmement intéressé par votre dernier proposition qui est pour moi extrêmement important à savoir combiner des méthodes d'atténuation et des méthodes d'adaptation et savoir que bien entendu si le niveau local est plus complexe que le niveau général en réalité l'action au niveau local est très important alors là il faut rejoigner si vous voulez une préoccupation d'une partie des économistes qui est fondamentale moi je l'ai exprimé plusieurs fois dans ce séminaire à savoir que si vous voulez les économistes sont très bons dans la critique du système lorsqu'il s'agit de dénoncer des phénomènes monétaires et des externalités négatives du fait que nous sommes dans un système où la monnaie l'évaluation monétaire est privilégiée au niveau macro au niveau général bien entendu on commence à élaborer des indicateurs en réalité notamment au niveau de l'ONU en réalité très difficile à mettre en œuvre en termes de développement durable dès que l'on descend à l'échelle microéconomique et donc locale notamment à ce moment là on a de nouveaux outils qu'on est en train de mettre en place qui ne sont pas très bien connus mais qui ne sont pas juste en développement et qui concernent ce que nous appelons les indicateurs d'évaluation extra comptable extra financier qui sont des indicateurs de nature qualitative qui ne peuvent pas être mesurés en termes qui ne peuvent pas se traduire en termes quantitifs mais qui sont des indicateurs dont on peut apprécier la valeur notamment dans les liens qu'il y a qui peuvent être établis dans ces indicateurs pour être vite connaissance compétence organisation des indicateurs de sorte de cette et qui peuvent être des guides d'ordre stratégique sachant qu'on atteint des résultats positifs en matière de développement durable c'est pour ça que si vous voulez tout ce que vous venez de dire moi je l'entends si vous voulez exactement comme une réponse pas comme une réponse comme étant en accord si vous voulez avec une manière on n'est pas très nombreux parmi les économistes d'essayer de surmonter les problèmes que vous trouvez je vous en remercie je pense qu'il y aura un terrain vous indiquez un terrain de collaboration entre scientifiques donc sciences expérimentales et sciences sociales très importants parce que en particulier à ce niveau local on a aussi une idée assez précise du jeu d'acteur c'est ça vous voulez peut-être oui je pense que en ce qui concerne le jeu d'acteur je pense qu'à l'échelle locale effectivement il y a des choses qui sont plus faciles c'est ce qui m'a ce qui m'a beaucoup frappé dans mon travail qu'on a fait c'est le fait d'avoir une fluidité de discours qui est facilité par le fait que les objectifs sont des objectifs extrêmement définis extrêmement concrets extrêmement alors bien sûr on est dans du court terme on est dans très souvent quand on essaie de réfléchir à ces choses-là dans un terme qui n'est pas celui de la 20e siècle disons mais s'il y a une chose alors je ne sais pas je ne suis pas assez réfléchi par rapport à ce que vous dites mais il y a une chose qui me frappe dans l'échelle locale c'est que le problème de l'argent ne vient pas en premier moi j'ai été assez frappé par le fait que pratiquement toutes les propositions qu'on a essayé de faire dans notre rapport sur le changement climatique en aquitaine ne sont pas des propositions avant tout fortement influencées par un besoin de finance elles sont surtout influencées par un besoin de gestion de gestion d'actifs d'actifs naturels essentiellement différemment de choix de filières agricoles différentes mais avec bien sûr il y a à ce moment-là des formes d'incitation mais qui ne sont pas qui ne sont pas l'équivalent de construction de choses entièrement nouvelles avant avant la partie financière il y a une partie de réflexion sur sur les choix de gestion et qui sont en lien direct cette fois c'est là que ça fait plaisir à un climatologue et éventuellement on revient à ce qui a été à un moment donné la géographie à ce que ce qui est toujours la géographie mais qui a été la qu'on peut peut-être quantifier un petit peu en tout cas nous physiciens revenons aussi à une forme de géographie qui est de de se confronter à la planète elle-même et aux choses elles-mêmes et aller à la dimension où se font les éloignes où se font les éloignes de nous bien d'accord aux actifs naturels dont vous parlez nous nous ajoutons ce que nous appelons les actifs immatériels et c'est dans cette approche que l'on peut avoir une complémentarité entre nous parce que effectivement ces actifs immatériels touchent essentiellement le mode de fonctionnement des entreprises ou des entreprises qui sont et effectivement nécessitent de mettre en place des critères de gestion qu'on appelle les critères de gestion ESG c'est-à-dire environnement sociétal et gouvernance alors après juste pour moi je suis pas un obsédé de l'échelle régionale seulement mais moi j'ai une question d'écologie en fait on sait qu'aujourd'hui la biodiversité ça rend des services aux humains qui sont très nombreux et que il y a des gens qui c'est de leur donner une valeur monétaire parce que je pense pas que ce soit forcément une super idée mais en tout cas il y a des services et et on sait qu'indépendamment du réchauffement climatique on est en train de faire un écocide absolument incroyable c'est un événement porté géologique et on sait pas jusqu'où ça va s'arrêter mais est-ce que les écologues ont un avis sur la question est-ce qu'à un moment donné ça craque c'est-à-dire ça devient tellement on a tellement perturbé la biodiversité qu'on n'arrive plus à c'est-à-dire un monde où il y a pour caricaturer des hommes des cochons des poulets des vaches et des méduses est-ce que les écologues ont un avis là-dessus ? alors un avis non mais enfin un avis sans doute qu'il y a pas mal d'avis différents on va dire mais il y a deux choses ça pose ce que vous dites ça tourne autour de deux concepts finalement c'est le fameux concept de tipping point de bascule donc ça c'est évidemment une obsession en écologie et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en modélisation à partir de quel moment effectivement avec les effets en cascade qu'on a pu voir on passe on n'est pas sur des phénomènes linéaires par essence puisqu'on est sur des objets complexes donc ça c'est une préoccupation effectivement de gens qui font de la recherche théorique là-dessus aujourd'hui on n'a pas de résultat opérationnel sur ces aspects-là on ne sait pas c'est clair d'un groupe à l'autre ou d'une situation à l'autre c'est pas le même nombre minimum d'organismes qui va faire qu'on va changer complètement de trajectoire ou des choses comme ça donc ça c'est une première réponse mais pour l'instant c'est uniquement de la recherche théorique et pas très différent ça pose aussi la question de ce qu'on appelle nous l'écosystème minimal c'est-à-dire finalement voilà on est une menune il ne reste plus que quelques acteurs est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas alors ça on n'a pas de réponse non plus peut-être qu'on en aura dans pas si longtemps que ça puisque après des décennies de batailles on a fini par arriver à financer en France deux ce qu'on appelle deux écotrons c'est-à-dire des systèmes avec un très haut degré de contrôle sur des modèles réduits d'écosystèmes et donc là l'idée c'est exactement ça c'est-à-dire on a affaire à des systèmes d'une complexité effroyable donc on ne sait jamais où on va donc ce qu'on peut faire dans ces outils c'est fabriquer des écosystèmes artificiels donc on va énormément baisser la complexité mais on va quand même garder une complexité mais surtout une complexité explicite je ne sais pas si on travaille sur le sol on va mettre du sable de Fontainebleau de l'argile de chez ProLabo quatre molécules organiques d'un fournisseur de laboratoire trois bactéries et voilà et comme ça peut-être qu'un jour on pourra répondre à cette question si elle a un sens sinon je n'en sais rien est-ce qu'il y a une espèce de minimum pour pouvoir parler d'écosystème et donc créer une perspective de redémarrage vous connaissez l'expérimentation combien de temps pour avoir des résultats pardon il faut aussi faire l'expérimentation combien de temps pour avoir des résultats de toute façon là c'est pareil il va y avoir un biais c'est-à-dire qu'on va prendre des systèmes qui répondent rapidement donc dans un premier temps on va travailler sur des systèmes microbiens par exemple bactériens ou des choses comme ça vous avez le nom du projet alors il y a des sites web vous allez sur écotron vous tapez écotron Montpellier ou écotron folle juif Saint-Pierre-les-Nemours et vous tombez dessus alors celui de enfin bon deux systèmes qui sont bien complémentaires je voulais juste dire à propos de monsieur sur l'économie à l'agro-paritech il y a une chaîne une chaîne pardon qui va traiter au moins en 2019 si elle n'a pas déjà fait des comptabilités non financières c'est-à-dire par exemple savoir j'achète un vélo combien de carbone a déjà été produit pour maintenant je vais parler des écosceptifs vous l'avez évoqué tout à l'heure il y a des gens qui ont des formations scientifiques et qui ont accès au grand public de la télévision par exemple et qui contestent tout ce qu'on a entendu aujourd'hui je voudrais savoir quels sont à votre avis les biais dans leur raisonnement et les points sur lesquels on peut les contredire si finalement on porte les débat ça c'est une vaste question parce qu'on est confronté à ça maintenant depuis les débuts depuis une vingtaine d'années au moins c'est des personnalités successives qui ont enfin je le connais depuis très peu de temps on a parlé l'un dernier jour je n'avais pas alors il y a plusieurs choses d'abord il y a toute une gradation entre des choses qui sont je dirais scandaleusement fausses et puis des questions qui sont qui s'ouvrent sur des problèmes où la science effectivement n'est pas complètement formée on peut avoir une certaine divergence de vue donc je crois qu'il y a deux il faut être il faut se trouver sur la crête entre deux écueils l'écueil qui serait d'avoir l'air de refuser les débats ou de refuser les débats parce que je crois qu'on a besoin de débattre et dès qu'on passe au domaine des solutions alors là on est dans un domaine où il n'y a pas d'accord sur ce qu'on doit faire on n'a pas de débat réellement alors s'il y a d'accord sur une partie simple des choses les mesures d'économie les mesures il y a un certain nombre de mesures mais toutes les mesures d'économie structure comment on doit concevoir les mesures urbaniques tout ça c'est des choses qui n'ont pas été débattues complètement sur le fond et donc il faut il faut il faut des espaces de débat je pense qu'on n'ira pas et il faut des espaces de divergences d'idées et des différences et ceux-là on doit les protéger et puis alors je ne sais pas comment faire vis-à-vis des gens qui disent des choses qui sont globalement brutalement ça demande un temps fou ça demande un temps fou on n'est pas on n'est pas organisé pour ça on n'est pas il n'y a pas il n'y a pas ni de un tableau de service des différentes universités pour les enseignants chercheurs il n'y a rien qui est prévu pour ça et c'est un vrai problème c'est quelque chose qui n'est pas à l'échelle des communautés qui sont actives et de fait on laisse se propager des choses qui ont une durée de vie absolument incroyable je vous ai dit un article de François Jardin par exemple récemment il montre un schéma sur lequel il y a un âge de coin et il dit vous voyez il y a une sinusoïde mais il y a une telle dispersion dans son âge de coin que la puissance statistique de sa sinusoïde elle est quasi nulle et l'intérêt justement du point de vue méthodologique de ce que présente le GIEC c'est qu'à chaque fois qu'il donne un chiffre il présente un degré un intervalle de confiance ou il présente le premier des signes le deuxième des signes je pense que la réponse elle est là il faut lui dire monsieur vous ne faites pas de la science parce que la science c'est ce que vous venez de dire je ne crois pas qu'on puisse dire point comme ça je pense qu'on est confronté à quelque chose de plus gênant mais il faut essayer malgré tout si on regarde sur 10 ou 20 ans il y a des choses qui ont été combattues avec un certain succès quand même on a réussi à alors je dirais qu'il y a une autre on a en ce qui concerne je pense les deux problèmes que tu as déjà cités il y a aussi une vérité qui sera malheureusement celle de la nature c'est un peu ce qui se passe pour le problème du climat aujourd'hui c'est à dire qu'il y a une partie de ces choses qui sont vraiment qui ne devraient pas être enfin qui sont vraiment fausses vraiment stupidement fausses quelques fois qui sont effacées tout simplement parce qu'il se passe dans le monde réel et malheureusement on peut penser que le monde réel va nous fournir de plus en plus de raisons de vérifier que ce qui a été prévu était juste jusqu'à présent tout ça c'est vérifié tout ce qui a été prévu c'est vérifié donc c'est ça qui a fait aussi que ces controverses sont différentes aujourd'hui mais après il y a toujours une forme souterraine de proposer ces controverses il y a une dimension que je crois très importante et c'est souvent dit et bien ça peut paraître un peu démagot dans le cadre actuel mais c'est il y a un déni qui tient au fait que quelquefois on a eu un peu on a eu raison un peu trop vocalement et donc il y a une force on a fait peur beaucoup de gens ont peur vraiment je me rends compte que quand je me promène par le changement climatique il y a une angoisse par rapport à ça qui est réelle et par rapport à cette angoisse il y a aussi un déni qui est très lié à l'angoisse dit déni et c'est Dominique Lecube qui est responsable du journal Céances et Avenir qui me disait que si elle veut baisser le tirage enfin la vente surtout de son journal il suffit de parler de changement climatique à la une parce que ça se reste les gens ils n'ont pas envie d'en entendre parler donc il y a il y a aussi cette dimension là je pense qu'il faut réfléchir au fait que là aujourd'hui c'est un processus c'est quelque chose qui est admis par une grande majorité de la population et qui ça fait peur il faut effectivement trouver des solutions qui n'ont pas envie de parler je crois qu'il y a une dimension nouvelle par rapport à il y a quelques années qui est celle là Jacques il voulait compléter un petit complément d'informations là-dessus il y avait un site je crois qu'il fonctionne toujours les chevaliers de la terre plate c'était des gens comme Pierre Inbert etc je ne sais pas si il fonctionne mais il y a des sites oui on a fait des sites et si le site de planète terre de la NS Lyon n'a pas ce genre de choses en ce qui concerne François Gervais François-Marie Bréon vient d'écrire tu as vu moi j'ai un document sur son livre de 2015 mais sinon normalement ça devrait être le site de planète terre qui s'occupe de ça vous avez évoqué plusieurs cas l'importance des phénomènes de microbiologie et de biologie du sol discipline qui était très peu enseignée il y a 40 ans dans les écoles d'agro et récemment j'ai entendu quelqu'un qui est membre de la FIX par l'association française d'information scientifique qui disait qui écrivait même que les pesticides n'affectaient pas la biodiversité mais à la réflexion je m'en compte qu'il parlait de la biodiversité des espèces sur sol des plantes mais il n'a pas du tout évoqué dans cet article tout ce qui était biodiversité du microbiote donc est-ce que c'est pas justement cette limite de l'univers ou enfin segmentation de l'univers qui fait que certaines personnes oublient certaines choses ou certaines conséquences des pesticides oui alors que le sol soit une partie de l'univers très oublié ces dernières décennies c'est quasi officiel il y a une dizaine d'années la direction de la recherche au ministère disait la science du sol est sinistrée en France en termes d'effectifs bon il ne s'est rien passé depuis d'ailleurs pour répondre à ça bien entendu mais alors après pour revenir plus sur le fond la biodiversité du sol pour l'instant elle est encore extrêmement mal quantifiée on a on a des outils nouveaux qui sont apparus des outils moléculaires mais on a encore du mal à vraiment les mettre en oeuvre et à donner une signification à ce qu'on mesure que les pesticides n'aient pas d'effet sur la biodiversité ça dépend de quoi on parle si on parle de la diversité de type d'organisme c'est peut-être vrai si on parle de l'abondance des organismes c'est très clairement faux voilà je pense que c'est tout ce qu'on peut dire de façon prudente aujourd'hui ce qui est clair chez les micro-organismes c'est qu'il y a une capacité d'adaptation qui est absolument phénoménale il y a une redondance par rapport justement à des ressources ou des contraintes de l'environnement qui est phénoménale et qu'à la limite on finit par se demander si les questions qu'on se pose sur les liens par exemple entre biodiversité productivité etc pour les organismes supérieurs est-ce que ça a un sens compte tenu des capacités évolutives et de la diversité extrême de ces micro-organismes sans parler des échanges d'informations génétiques etc ce qui fait que finalement ça échappe peut-être en partie aux lois qu'on a évoquées pour les autres organismes enfin moi en tout cas je ne suis pas inquiet pour les micro-organismes du sol il y a par exemple des manips qui montraient que des sols qui avaient été matraqués pendant très longtemps à la thrasine qui est maintenant interdit quand on fait des manips de laboratoire c'est les sols qui ont été matraqués le plus longtemps et aux plus fortes doses qui aujourd'hui dégradent le plus vite la thrasine quand vous créez des conditions expérimentales parce que vous avez sélectionné tout simplement des communautés qui utilisent ça comme un substrat vous parlez beaucoup des bactéries mais il y a aussi effectivement les champignons les champignons c'est qui participe les archés aussi qu'on a retenu les archés c'est que c'est le bon sens alors Michel, Pétraus Madame pour revenir sur son angoisse c'est toujours très négatif quand le nombre d'angoisse est en train de monter parce que ça n'est pas du tout favorable à des décisions claires ni à l'imagination ni à l'invention alors ça c'est une première chose alors du coup la question que je me pose c'est comment les chercheurs peuvent-ils s'y prendre parce qu'il ne reste pas la possibilité de travailler avec des réseaux associatifs d'ONG etc est-ce que ça fait partie de vos pratiques professionnelles parce que vous avez terminé tout à l'heure d'ailleurs votre votre intervention sur la nécessité de travailler sur des concepts bon mais des concepts pour les mettre aussi en oeuvre donc les mettre en oeuvre aussi dans les lieux agricoles sans doute les syndicats des gens ont un certain rôle donc voilà et je pense que la question se pose pour vous deux c'est-à-dire comment ramifier en quelque sorte les connaissances qui sont les beaux et qui vous montrez la pertinence dans votre question il y avait en partie la réponse c'est-à-dire qu'effectivement ce qu'on essaye de faire mais on part de bas on n'est pas forcément très doué pour le faire mais c'est en tout cas c'est ce que moi j'essaie de faire c'est de construire des partenariats à long terme pas un coût ça on sait faire des coûts mais monter des partenariats avec des gens qui sont plus engagés dans l'opérationnel ça peut être des syndicats agricoles ça peut être des exploitations qui ont une espèce de statut de démonstrateur qui ont envie d'expérimenter parce qu'il y a un tas d'agriculteurs en réalité qui font de l'expérimentation dans leur coin et qui trouvent des fois des choses tout à fait intéressantes des pistes donc moi je crois que c'est ça on a un problème sur nos institutions c'est vrai que nos institutions ne sont pas faites en tout cas en France elles sont peut-être moins faites que d'autres en tout cas pour essayer de monter des partenariats et des échanges constants avec ce qu'on pourrait appeler des corps intermédiaires à la limite des associations je suis complètement d'accord avec ça l'autre solution aussi pour lutter contre l'angoisse c'est embêtant parce que si on ne veut pas angoisser les gens alors on ne va pas dire la vérité donc je pense qu'on est là pour dire ce qu'il y a et en même temps ce que j'ai essayé de faire en tout cas ici de donner les pistes de solutions il y a des solutions pour en sortir donc il faut exposer le problème le regarder en face parce que si on ne le regarde pas en face on ne bougera pas et ensuite proposer les pistes de solutions il y a quand même des solutions disponibles sur beaucoup des points qu'on a évoqués je pense que c'est c'est un peu la même chose dans nos domaines je crois qu'il faut essayer d'insister sur le faire et donc je crois qu'on ne peut pas prendre les gens pour il y a une bonne conscience de ce qui est ce qui est significatif ce qui est moins significatif de ce qui est à l'échelle des problèmes posés est-ce qu'il est moins donc la demande de qu'est-ce que je peux faire moi elle est permanente elle est permanente quand on fait des discours sur ces problèmes là le qu'est-ce que je peux faire moi revient systématique alors moi une des raisons qui fait que je me suis attaché à ce problème régional c'est justement qu'il offre beaucoup de perspectives pour faire des choses quand on y réfléchit un peu ce qu'on voit aussi c'est qu'on a en France des échelons de gouvernance qui sont multiples qui vont de la municipalité jusqu'à l'état et qui sont très qui ne sont pas très facilement supportés avant toute leur dimension on voit finalement assez peu de gens qui votent même pour les échelons régionaux donc heureusement on a un système d'association un système d'organisation qui est assez qui est assez puissant alors il faut faire attention que tout ça s'incarne surtout dans des actions je crois qu'effectivement on a besoin de tester d'avoir une sorte de capacité à s'approprier ces problèmes là au travers d'une démarche un peu active pas d'une démarche qui soit contrainte donc tous les aspects un peu trop moralisateurs qui sont associés quelquefois au conseil qu'on donne je pense qu'il faut y faire attention parce qu'ils ont quelquefois un effet un effet induit qui n'est pas celui qu'on souhaite mais après c'est vrai qu'on n'est pas on invente des choses qui ne sont pas celles de notre métier de nos compétences je ne veux pas qu'on est extrêmement extrêmement affûté pour faire ça merci merci encore de l'exposé j'avais une question en fait enfin plusieurs questions et réflexions personnellement je suis très pessimiste et je pense que je ne suis pas le seul dans ce stade parce que depuis longtemps avec le GIEC même avant le constat est fait on sait donc on sait ce qui se passe peut-être on a toujours un peu de marge pour affiner les phénomènes à l'échelle locale etc on peut toujours améliorer c'est à gagner davantage de connaissances scientifiques etc et faire toujours des modèles plus sophistiqués mais le constat principal est fait c'est à dire que l'action n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a compris par les outils scientifiques même si ces outils sont bien évidemment imparfaits et comportent des incertitudes etc mais c'est pas c'est pas l'essentiel donc vis-à-vis du constat général rien n'est fait et donc il y a des inerties socio-économiques politiques qui sont très très difficiles à battre et donc la façon de et donc finalement ça veut dire que ces questions et défis civilisationnels sont très difficiles à faire à être appropriées par la société finalement la société doit être d'une certaine manière protégée contre elle-même parce que comme un bébé il ne sait pas agir en conséquence et voilà et 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 et